Bonsoir, bonsoir chers internaux. Je vous prie déjà de commencer comme ça se passe le fait le plus souvent, de partager et de mettre le cœur pour ne pas être interrompu à cause des signalés. Donc je vous prie de partager au maximum et mettre le cœur. Parce que vous savez, j'ai constaté que la plupart des médicaments sont toujours signalés. Et j'ai comme l'impression que j'ai bien eu l'accord de l'écran, d'être le plus signalé au clou. Donc je vous prie de partager au maximum parce que la protéine que nous avons portée essentiellement sur la crise anglophone. Et la fondation AIA, qui est cette fondation à caractère social, qui porte assistance naturellement. On a vu cette fondation à pied de l'autre dans la région. Je crois que c'est la seule. Et aujourd'hui, nous avons l'opportunité d'avoir avec nous ici, Monsieur Abiné, le fils de l'avocat Aya Paul Abiné, que vous connaissez tous. Vous savez qu'il avait été interpellé par le régime et enfermé au secrétaire d'état de la défense au Sahel. Nous sommes avec son fils, celui qui porte, je vous l'ai dit, qui coordonne, le coordonnateur de cette fondation. Donc nous avons sollicité aujourd'hui et qui a répondu à notre invitation. Mister Abiné, moi, c'est bien. Ça va, bon. Merci de m'avoir un bruit. Donc on se savait bien alors ? Oui, je pense que je suis avec le Cameroun de Pined. 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 Ah, ok. Peux-tu nous dire comment vous avez-vous ressenti ? Vous avez-vous ressenti quelque chose ? Je ressenti que je ne vous ai pas... Je ne vous ai pas ressenti quelque chose, je pense. Oui, mais j'ai plus mal par rapport à tout ce qui se passe dans les régions anglophones, les régions dites anglophones. Ce qui se passe là-bas n'est pas très différent de la génocide. C'est bon. C'est bon. Eh bien, début d'Angélosie, ce qui se passe là-bas. J'étais sur le brouillard. Vous savez que vous êtes un grand homme ? Tout le temps. Ah oui, c'est à cause de votre invitation que je suis venu ici en France. Vous étiez là-bas. On était censé aller apporter un peu de soutien à certains offreurs de services réfugiés dans des brousses, entre Pau et Aïkouba. Et pendant trois jours, parce que c'est toujours le cas, pendant trois jours, la route est bloquée. Je pense que jusqu'à l'heure où on posait. Pour nous avoir les informations, c'est dans le cas de... Oui. Donc nous sommes en plein guerre dans les régions anglophones. Et la plupart, une grande partie de nos compatriotes de l'expression française n'ont pas l'information. Effectivement, oui. Oui, n'ont pas l'information. Sincèrement, là-bas, personne n'est en sécurité, personne. Même étant chez vous, à votre propre maison, vous n'êtes pas en sécurité. Les gens peuvent, c'est-à-dire que chez vous, même en minuit, à deux heures du matin, rentre-t-il, tout le monde est en incendie, maintenant. Ce qui se passe là-bas. Donc, ce n'est pas très différent d'un génocide. Peut-être, vous pouvez permettre que le terme, le début d'un génocide, là-bas. C'est grave, c'est extraordinaire. Il y a des villages entiers qui sont vides de la population. Par exemple, là-bas, nous avons plus de 70 000 réfugiés musulmans. Avant d'arriver, je vous ai dit que c'est l'autre sujet à l'heure du jour, mais nous aurons voulu parler d'une actualité en quelques minutes, s'il vous plaît, il s'agit du l'orcière de la Cannes, 2019, au Cameroun, par la CAF. Un commentaire sur ces activités ? C'est, à fait, ça ne me suffit pas, le contraint m'aurait surpris. Parce que je me demandais, je me demandais comment un pays qui se respecte, pourrait ignorer ou laisser passer trois années et commencer à préparer la Cannes pendant, je ne sais pas, six mois ou huit, neuf mois. Il faudrait l'appeler à 2014. Elle était activée au Cameroun en 2014. En 2014, bien sûr. Donc, depuis 2014, on est au courant du fait qu'on doit organiser la Cannes. On commence à précipiter les choses. Je pense que c'est le dernier neuf mois. Là, on s'attend à quoi ? Non, 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 ça ne me suffit pas du tout. Le contraint m'aurait surpris. Et tout ceci, selon moi, selon mon avis, c'est parce qu'on a dépensé, on a dépensé, beaucoup d'argent dans la guerre qui est au nord et au sud. Et puis, il y a une guerre qui n'a pas de sens qui est stupide. La guerre coûte extrêmement cher. Il fallait éviter ces guerres. Tout prix, si on éviter ces guerres, c'est qu'on a tous les stages, tous les faits, par structures dont on a besoin, dont on avait besoin d'organiser une Cannes. Donc, si on la Cannes et la Cannes ne me surprend pas, le contraire, on me le supprime. Mais comme un procès n'est pas canonné, j'espère juste qu'on ne va pas entendre... Oh, la naissance n'a pas assez. Oui, j'espère juste qu'on ne va pas être surpris d'une annonce bizarre dans le jour qui suit. Alors, il faut préciser également là que nous avons appris, du moins, c'est une information, l'une des raisons évoquées par l'OTAS, autant pour moi la CAF, c'est l'insécurité en zone anglophone. Est-ce que vous avez comme sentiment là que la CAF a compris le prix des anglophones? Oui, je pense qu'ils ont compris. Et ils ont compris surtout parce que ce ne sont pas seulement les anglophones qui criaient fort. Les francophones ont commencé à crier aussi très fort. Je pense à la brigade anti-salinien, je pense à un plan comme vous, je pense à des personnes comme le grand professeur de Saint-Canto. Donc, c'est un prix de l'ensemble du peuple camerouin, en dehors de ceux qui sont qui ne sont pas très patriotes. Nous sommes en pleine guerre. Et certains gens préfèrent fêter pour donner l'impression à la communauté internationale que tout va bien au Canada. On est en train de s'entir dessus, on est au sud-ouest. Petite anecdote, petite parenthèse. Je suis parti à Limbe, le mercredi passé, il y avait deux là-bas. Moi, je ne suis pas grave, j'étais un peu loin de la morgue. C'est la famille en question qui est parti à la morgue. Et on les a dit que la morgue était pleine. Oui, quelqu'un en a mis, je viens même de me défendre les personnes. La morgue est pleine. La morgue est pleine comment? On peut garder le corps. La morgue est pleine. Les guerriers sont dans la morgue. Ils ont insisté jusqu'à ce qu'ils sont entrés. Ils ont vraiment constaté que la morgue était pleine. Pleine de calme. Bon, je n'entends pas dans les détails. Pour ceux qui sont à Limbe ou ceux qui fréquentent à Limbe, vous pouvez aller là-bas, comme ça fait pour vous. La morgue est pleine. avouer, accepter, c'est quasiment la même chose. Pendant une période, une période de choses. Combien de parents, la plupart des corps, battait à doigts, tous les parents, les frères, les sœurs, même des militaires qui tombent, sont des vies utiles, très utiles pour nous tous pour construire une grande nation. Tout à fait. Pourquoi est-ce qu'on se bat tant? Je me pose toujours la question là, je ne trouve pas la réponse. Pourquoi c'est qu'on ne sait pas pourquoi? On est dans une situation de guerre, M. Paul, contre le Niger. Sauf si je me trompe, à aucun moment avant d'analyser l'option de guerre. Aucun moment. Et c'est là où le grand professeur quand on observait, parce que si on a eu, on nous a donné une partie du pain, c'est grâce à lui, il faisait partie de cette équipe de brillants avocats sur tout le monde. On a privilégié le terrain contre un pays et entre Cameronaire, on privilégie plutôt la guerre, c'est vraiment écrivain. C'est vrai. C'est bête à la limite. C'est stupide. Vous parlez des stupidités, mais il faut dire également que nous avons comme impression, parce que pour parler, comme je le disais à l'entente, notre infriture, je peux vous dire, certaines informations indiquent qu'il y a des sérieux échanges de thiers entre l'armée camerounaise et les séparatistes. Depuis quelques jours, on a dit d'ailleurs qu'il y a eu six éléments du biais qui ont péri dans cette guerre. Est-ce que vous avez comme impression qu'au fur et à mesure qu'on avance la cristalise davantage? Je pense qu'il faut, dans la main de Dieu, nous avons franchi la ligne rouge. Imaginez pour un seul instant, tous ceux qui nous suivent, mes messieurs ou messieurs, que quelqu'un débarque chez vous à minuit, à trois heures, je ne sais pas, quelle heure du matin, à deux heures de matin, et dit sur ton père, comme ça s'est passé en lignard, j'ai dit passé, il tisse sur ton père, il amène ton frère, il ne sait pas où on l'aimène, et on a senti la mesure. En ce moment, c'est l'instant, que quelqu'un comme ça va un jour me donner ce qu'il en fait. Du tout. Donc voilà ce qui s'est passé là-bas. Nous sommes tous droits vers une guerre, en fait, nous sommes d'un guerre qui va faire, mais une guerre qui va durer peut-être 20 ans, sauf si nous commençons à prendre des vraies décisions, des décisions qu'il faut prendre le plus vite possible. Comme je disais tantôt, je sors de Goya, on était censé aller, la fondation était censée aller aider, c'est un offre, nos soeurs qui sont, ces revigis en Brousse, entre Goya et Kuba. Entre Goya et Kuba, nous avons environ 14 à 15 villages, et je vous dis, ceux qui fréquentent Goya, et Kuba, ceux qui ne connaissent pas, bien Kuba, faites un tour là-bas, si vous aurez la chance de le venir, qui rentre, entre Goya, vous voyez environ 14 à 15 villages qui sont complètement vides. Je dis, complètement vides. Là-bas, on peut estimer qu'il y a une population d'environ 250 000 personnes qui s'est vidée. La plupart sont en Brousse, en plein Brousse, ils vivent en Brousse, ils ont transformé leur maison, leur quotidien, en Brousse. Il n'y a pas d'eau à boire, et puis encore, il y a plein d'enfants et des femmes, là-bas. Vous imaginez, c'est que l'enfant peut de ce côté, la femme, une femme, en plein Brousse, plein d'enfants, ils n'ont pas le droit, ils n'ont. Si vous quittez de là, vous pouvez sortir, vous achetez quoi que ce soit, on vous a parlé. Vous avez peut-être lâché, véculement, fait, véculement, qu'est-ce qu'il y a ? Vécule militaire, hante, n'importe où, il se va tirer parmi tous ceux qui doivent être tirés dessus, entre parenthèses, et même ceux qui n'ont rien, mais il faut avoir une regrette, raison pour laquelle on a tiré sur le pêche, c'est là, deux semaines, sur le pêche, le pêche, c'est lui qui a dit, si on te le cité, effectivement, on l'a écouté à BBC, parce qu'il faut dire que le ministre de la communication a fait une sortie, ce jour, il a correcté qu'effectivement, on appelle le témoinage, c'est l'armée qui a tiré qui a tiré sur le pêche. Il se met juste en se posant la question de savoir si d'une fois, si M. Chiro Macronio se trouve qu'il faut qu'il manque, parce qu'il croit qu'il manque, il y a... Il ne connaît pas, il ne connaît pas, il maîtrise bien, il y a un des... D'accord, donc voilà ce qui se passe là-bas, entre Boyacouba, il y a guerre là-bas, depuis trois jours, il n'y a pas de circulation, il y a plein, 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 il y a quelqu'un de demande à ce que vous montrez, le plus fort, oui, oui, il demande peut-être de parler de plus fort. Ok, d'accord. Il y a plein, plein, plein de citoyens qui n'arrivent pas à rentrer chez eux ou à faire le business entre cette... Bonsoir Max, en passant, qui n'arrivent pas à voyager. En fait, leur quotidien est paralisé depuis trois jours. Je pense que c'était encore le cas aujourd'hui. Bon, ville morte, de même en plus. Depuis quatre jours, on ne circule pas entre Boya et Kumba. C'est la guerre. Nous sommes en plein guerre. Il y a plusieurs victimes là-bas, des côtés civils et des côtés milieux. Alors là, on a vu ce qu'on a vu hier, on a vu les jeunes paracites qui ont incendié et brûlé des... c'était un véhicule et donc ils faisaient un témoignage qu'ils ont eu des échanges signués entre l'armée carabonaise et eux pendant un autre temps après, ils se sont allés s'en prier. Vous n'avez pas... Ça fait deux ans déjà que la crise dure. Comment... Est-ce que vous qui circulez dans ces localités pour que vous n'êtes pas exposés et comment vous pensez ? Non, nous sommes exposés, nous sommes exposés. En fait, je pense que... Je pense que c'est le cas. Je pense que nous faisons partie des cibles, des ennemis de l'État. Faisons partie de l'État. Parce qu'il y a des faux en bas de Boris le nom, il est vrai. Il y a des faux, nous rencontrons les vrais au quotidien. C'est la vérité. Mais nous ne sommes pas une menace. Parce que personne, ce n'est pas quelqu'un ne voit que les faux et les... Oui, exactement. Les faux attaquent les civils. Ils n'ont rien à voir avec les civils. Rien. Un jour, on rentre de Bamenda, on est passé à Manfé et avant le combat, les ambavoyés se tombent à les appels et nous ont été appelés. Ils ont été appelés environ... environ... 200 végues. Parce que la frontière là, d'accord, m'ont fait environ 200 végues. On était là pendant 2 heures et 30 minutes. On était assis là. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit ? Sortez vos cabines d'identité, baignez vos téléphones, asseyez-vous, on n'a aucun problème avec vous. On vient d'abattre l'un de l'autre, mais il faut qu'on l'altère. Vraiment qu'on l'altère, on va vous laisser passer. C'est tout. On s'est assis là pendant 2 heures et demie. Ils ont fait tout ce qu'il y avait à faire. Ils ont demandé de s'élever de prendre le téléphone, de l'autre côté, et s'est rassuré que tout le monde a pris ses pièces. Dès qu'ils ont eu l'assurance, ils ont demandé de partir. Dès qu'on est arrivé, on a circulé seulement une heure et 30 minutes. Une minute 30 secondes, 40 secondes. 40 secondes, il y avait un contrôle mix pour les gendarmes amés. L'un dame s'est dirigé vers les militaires et les a dit que même, on nous menace un pas, là vous êtes ici, vous ne menez pas une télé. Voilà la réponse de nos soldats. Ils ont dit à la dame que même, depuis, vous comprez avec un pas boys. Donc, c'est bien que les un pas boys vous traite comme ça, pendant quelques temps peut-être, ça va vous aider, ça va vous pousser à coopérer avec nous pour prendre les abats. Et moi aussi, je l'ai dit, peut-être que vous étiez au courant du fait que les unes-es-es-es-es-s-es-es-es-t-e-t-il juste ici, à côté des routes. Vous savez que même, vous avez voulu quand même pas que soit. Continuez à coopérer avec eux. Donc, l'exemple que je croise au quotidien, en toute sincérité, au quotidien vous ne pouvez pas, ils ne sont pas tous, vous ne pouvez pas faire ce que vous avez à faire sur ce côté, sans croiser ces gens, ils ne sont pas tous, en gros ils sont là, en ville ils sont là, ils ne sont pas tous, mais ils n'ont pas de problème avec les civils, avec les militaires, sans pourtant dire que je cautionne la tuerie de toutes les natures, que ce soit du côté avant la lumière, que ce soit du côté de l'armée, parce que nous sommes des frères, il faut fumer le camionet de la paix, quelque soit, absolument, absolument, oui, je suis conteur de France, la tuerie, d'où est tout le lien, donc voilà ce qui se passe là-bas, nous sommes en guerre totale, et la population, nos frères, de l'expression française, ayant ce qui se passe là-bas, je vous assure, les seules villes où il n'y a pas l'insécurité, je pense que Limbé est en tête, oui, Limbé est en tête, Limbé est à 95% calme, et puis Goya, Goya est à 65% calme, en dehors de ces deux villes-là, c'est le chaos total, total, partout, partout, partout dans les deux régions-là. Alors vous parlez, vous interviez, est-ce que nous avons constaté depuis un certain temps, qu'il y a vraiment une sortie de musulmane de la presse, parce qu'il faut dire ici que la presse camerounaise, du moins celle de Renée, communique peu sur la prise anglophone, on a récemment vu Limbé, qui a été appelée, parce qu'elle avait fait un post sur sa page Facebook, où elle indiquait que l'armée camerounaise, qui aurait assassiné le flèche, en citant sa source, en citant la source, on a vu l'arrestation que celui-là lui a valu, et bien après, il faut dire, le ministre de la communication, ainsi que le ministre de la défense, ont fait une sortie pour dire qu'ils ont fait l'étopsie, et que le résultat d'une sortie a établi que les balles qui ont été utilisées ne sont pas celles de l'armée camerounaise, et que par conséquent, ce n'est pas l'armée camerounaise qui a assassiné le prêche. Alors, maintenant, est-ce qu'on a vu plus tard l'ambassadeur américain qui dit non, l'autopsie n'est pas encore achevée, c'est encore, on a vu une dichoterie, pas une dichoterie, il soit, je veux dire, une divergence d'opinion sur l'ambassadeur américain et le gouvernement camerounais. Maintenant, est-ce que vous avez comme sentiment que la presse aime nous aider et empêcher de parler de la prise en preuve ? Parce qu'on a comme impression qu'on est dans un pays, ce qui se vit, je peux vous assurer, les images que moi j'ai vues, même jusqu'aujourd'hui, ça fait froid au bout. Est-ce que la manière dont la presse crée cette crise, vous avez comme sentiment que le régime nous aide la presse ? Nous sommes dans deux pays différents, non seulement la presse, on y peut, mais la presse n'existe même pas, côté francophone. Nous avons comme l'impression que la presse a été achetée par... Non, ce n'est pas une impression, j'en connais plusieurs qui sont achetées. Je peux citer Vision 4, bref, si je suis dans une position de force, un jour, les journalistes Vision 4, eux tous vont faire la prison, ils ne vont même pas aller dans les barres. Oui, eux tous, ils vont faire la prison. Donc, si je suis dans une question de force, le même jour, je vais arrêter tous les journalistes de Vision 4, tous les journalistes en exception, je les mets d'abord derrière les barres, après on va voir. Sérieux ? Je vais me citer N'importe où. Non, on n'a pas la presse, la presse n'existe pas. C'est plus que la presse anglaise qui fait l'effort de communiquer. Le rôle de la presse est de communiquer, communiquer, et communiquer dans la vraie information, pas la communication version Vision 4 et la chaîne nationale. Donc la presse ne communique pas. Ceux qui essayent de communiquer le font avec... Ils jouent avec les mots. De façon subtile. Oui, de façon subtile. Donc je ne sais pas de quoi, de quoi, de quoi, on a vraiment peur de quoi. La presse, comme tu dis de temps en temps, c'est le quartier pouvoir. La presse est très puissante. Et un contre-pouvoir même. Et un contre-pouvoir même. La presse doit jouer le rôle de l'Assemblée nationale. Ils sont là pour faire en sorte que le pouvoir... En fait, l'exercice n'existe pas dans un pays où la presse fait son travail. L'exercice n'existe pas. Donc si la presse faisait bien le travail, la presse francophone, s'il faisait bien le travail, je suis très sûr que la crise, ça n'arrête pas à temps la dimension, la proportion qu'elle attend maintenant. Et comme je dis, j'ai l'habitude de le dire, on a franchi la ligne rouge. On a franchi la ligne rouge. Et maintenant, il faut absolument une intervention divine pour une sorte de crise. Il faut une intervention divine. Même les églises, ils ont aussi joué comme la presse. Je pense qu'eux aussi, ils sont dans la poche de l'État. Oui, il faut dire, mais tout de même, je vais quand même un peu nuancer vos déclarations, parce que j'en connais des presse francophones qui sont sérieuses. Je peux vous citer ici le quotidien Le Chou, du grand frère Malmana, qui a plusieurs reprises à l'été au cadre de la crise anglofone. Je peux vous citer le journal Émergence, le quotidien Émergence. Binaigre, d'ailleurs, le seul quotidien privé de Binaigre. Les gens de Binaigre, en fait. Oui, de Manus Biada. Je peux vous citer ici, Mutation, des gens frères Georges Allou, qui est aussi le journal sérieux. Je peux vous citer la nouvelle expression du journal Tukul. Je peux vous citer... La météo ? La météo ? Non, 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 je ne peux pas le dire. Je peux vous citer un journal comme, je crois, et un autre journal, Le Messager. Alors, c'est des journaux très sérieux, au cas de moi. Oui, oui, très sérieux. C'est sans publicité. Oui, c'est pas de publicité. Là, on est d'accord. Le reste, je laisse les uns et les autres faire un commentaire. Le reste, c'est le genre de quoi. Voilà. Donc, maintenant, comment est-ce que vous pensez, vous juger, par exemple, l'opinion de la publique au niveau des Yomini ? Parce qu'on a comme sentiment. Quand je dis Yomini, ça me dit, même le Camarounais, là, que ce soit l'officiel ou l'officieux, on a comme impression qu'il y a une certaine, je voulais dire, indifférence. Surtout, on a vu, lorsqu'on a annoncé le rejet de la canne, je peux vous dire que pour certaines personnes, on ne peut rejet de la recherche que des morts qui sont... Parce que la mort ne choisit pas... Pour sauter les morts de ma bouche. Bon, les gens ont pleuré de l'être de la canne plus que la vie de nos compatriotes qui tombent au quotidien, au nord-ouest, au sud-ouest. Une vie est de l'autre côté. Ils ont pleuré de ça plus que les soldats même, les soldats qui tombent, pour rien. Parce que la diarra, c'est une bien stupide. Au niveau des Yomini, enfin, je pense que les pouvoirs ont réussi à intoxiquer la population. En fait, il y a une... En fait, c'est l'imbécilisation de la population. Ils sont tellement imbéciles que en fait, ils considèrent tous ceux qui sont du nord-ouest et du sud-ouest comme des ambassaniers. En fait, il y a très nombreux les ambassaniers à Yom, ils les considèrent comme les ennemis. En fait, on a mis, on les a dossiés, on les a fait croire et comprendre que tous ceux qui sont là-bas ont pris les armes contre l'État, les toits de Rouenet. Je vous ai avec un ami très profond, en entier. Et je vous assure que depuis notre posé, il a mis un peu stop à notre relation. On n'est pas les seuls amis à la question, par la grande famille par le fort. Parce qu'ils justifient les tuer, à ce côté-là. Les gens ont pris les armes contre l'État, il faut qu'on ne les tue pas, il faut qu'on les tue. Si on ne les tue pas, c'est qu'ils vont tuer les délicataires. En 2016, au début de la crise, personne n'avait l'âme. Effectivement, je suis d'accord. Sans vous couper, on a vu les avocats de Sangre dans les lieux à Manila qui m'indiquaient la révision du pas de la mission anglaise de la loi d'art. Parce que le common law, c'est un fait, c'est un fait. La langue du common law, c'est l'anglais. Tout ce qu'il disait était tout à fait légitime. La langue du common law, c'est l'anglais. C'est l'héritage de la grande bétaine. Oui, ceux qui ont colonisé c'est la partie. C'est l'héritage coloniale. Donc, dans les tribunaux, il ne faut pas que quelqu'un vienne d'abord parler de français. Ce n'est pas pour dire que le français, si on reste là, il ne doit pas exister. Il ne faut pas faire c'est une question d'héritation visuelle. culture, exactement. Donc, nous avons deux systèmes juridiques. Le common law et le simple law. Là-bas, c'est le common law. Donc, la langue de la cour, c'est l'anglais. Donc, si vous envoyez un juge là-bas qui ne maîtrise pas l'anglais, il demande ce qu'on cause le français au tribunal avec assistance, il peut même vous chercher le tribunal si vous ne causez pas le français. Et il y a un Oada qui n'est pas en anglais qui est en français. Non, là, ça va par contre des statuts, des principes du common law. Donc, les avocats ont fait cette descente. Mais, vous fouettez les avocats. Vous les enfermez. Les élites de la société. C'était l'heureux fatal. Ça ne s'est pas arrêté, là. On a enfermé d'autres. On a commencé les tueries. Le 22 septembre et le 1er octobre, personne qui était sur la rue avait l'âme. Personne. Personne. Tous ceux qui mangeaient avec les branches de la paix. Les branches. Même les grands-mamans. Les enfants avec les branches de la paix. Qu'est-ce qu'ils réclamaient même ? La libération, je pense, c'était de la libération. Non, non, non. Ils soutenaient les avocats. Ils soutenaient les avocats et les enseignants qui étaient en vrai. Personne avait l'âme. Quelle était la réponse de l'État ? On a tué plusieurs présents. Tué, on a tiré sur les gens avec le but de l'étuer. On a tué plusieurs présents. Mais quelle dit la loi par rapport aux médias de l'ordre ? Même, même les fusils ne sont pas permis. Tout à fait. Et si ça te rend un niveau où la foule devient violente, c'est les balles-nanges. Combien les... Oui, combien les similaires. Combien les similaires. Mais on a aussi issu de la population. On tisse sur nos frais et nos soeurs. Après, les bains, bien, on a tué plusieurs personnes. On en a fait plusieurs autres. Il y avait des arrestations. Enfin, c'était le début de ce qui arrive maintenant dans ce patibé qui est extraordinaire. Les fils sont violés. Je n'invente rien. Nous avons des témoignages vidéo. Vous aussi, je pense, ceux qui suivent la crise depuis le début du mois. on visait devant la crise. Ils sont violés. Même les grandes mamas sont tirées dessus, incendiées dans la maison. Monsieur Boutin, vous incendiez ma mère à la maison et vous pensez qu'un jour je pourrais vous pardonner au blizzard. La première dame qui a été incendiée à la maison, c'était dans la localité de Quakouan, c'est dans le département de la mémé. Elle a été incendiée dans sa maison. Une grande mère de 87 ans. maman a pu 87 ans. J'ai à plusieurs reprises rencontré sa fille qui a ramassé le cendres et les os qui restaient. Elle a ramassé ça et elle a pleuré sur le cendres pendant deux jours avant de l'entélevé. À plusieurs reprises j'ai essayé de dire à la fille parce que j'anticipais la suite. Vous savez que la lettre soit finie bon tout le monde devenait radical le jouant de la radio mais encore plus peut-être le jouant de l'entélevé pendant très longtemps plusieurs fois trois reprises je pense j'ai essayé de l'éduquer de la calmer de tout faire pour empêcher l'empêcher de l'événier radical mais je n'ai fini par comprendre que j'ai perdu mon temps j'ai perdu mon temps donc au début de la crise vous dites quoi je suis pas déçu au début de la crise on avait des fédéralistes à 98% et puis le monde je sais que pourquoi on parle en était bien sûr son parti politique parle de la fédération il ne faut pas que j'entende la politique je fais la vie bancaire donc on avait plus de fédéralistes tout le monde par les fédérations il n'y a pas tout le monde parlait d'un retour à la fédération rien de plus ceux qui parlaient de la restauration du sable de Cameroun était peu peut-être 2 à 3% effectivement mais au fur et à mesure que la crise progressait la multiplication de mauvaises décisions a fait en sorte que les radicaux ont plus dessus ils ont permettez-le d'être volé ces choses ces choses ils ont volé ça ils ont récupéré ceux qui ont la maîtrise totale de la situation en l'air actuelle donc c'est très compliqué c'est extrêmement compliqué je ne sais pas comment c'est pas ce qu'on fera pour sortir de la crise et c'était encore pire après l'arrestation de monsieur Sissiqo t'as avec qui au CER ? non il est maintenant à côté de vie oui c'était pire parce que lui parlait de la restauration mais il était modéré oui il prenait la diplomatie il ne voulait pas entendre par la violence tuée la tuerie tout ça quand il a été pris les radicaux maintenant monsieur Ayabacho peut-être nous suivre monsieur Ayabacho les Eric Tato les Mac Barretta ils ont récupéré ça et c'est impossible de sortir de cette crise sans passer par ces trois personnes-là entre autres ils ont beaucoup d'autres sans vous couper je veux juste faire monter un décor pour un peu je voulais dire démontrer illustrer ce que vous venez de dire parce qu'on se souvient très bien lorsque cette cette crise a débuté effectivement on a vu les avocats des salles avec les taux j'ai dans les rues pour revendiquer la révision de la loi de la réédition qui était qu'à l'anglais du cours de OLA on les a vus comment l'armée les vidéos sont sur la toile on les a molestés dans les rues par la suite on a vu des enseignants on a vu des étudiants mais on a constaté à un moment donné que le gouvernement avait mis procédé dans le départ au départ de vouloir passer je voudrais dire une certaine séreté de négociation on a vu la commission d'un an deux ou trois qui sont allés discuter avec les à pour bas la fontaine et tout ça je m'aime bien après on a été très supplie que ces gens avec qui ont discuté qui étaient effectivement revendiquaient le fédéralisme il faut le dire ils ont été arrêtés et enfermés en commun oui donc l'état a tout fait tout fait pour éteindre les modérés et prôner les radicaux donc ils ont tout fait ce sont ceux qui ont crié voilà c'est ce que je voulais poser comme question est-ce que cette station c'est ça qui a donné mais je voudrais dire qui a nivelé le chemin très radicaux de vie bien sûr vous avez de modérés les gens bien cultivés qui font tout pour que la population reste dans dans le cadre l'égo dans le cadre l'égo des revendications qui reste républicain dans les revendications est-ce qu'on arrête même dans la mafia monsieur Jutta est-ce qu'on arrête les négociateurs vous négociez avec quelqu'un qui est suivi qui a un fouloï qui a une foule comme monsieur Kando on voulait aussi l'arrêter ça aurait été le début peut-être un non-retour bon mais je veux dire que papa avait été à l'éclat de qualité aussi d'un peu de connivence avec les terroristes exactement même plus à l'éclat de qualité de terrorisme oui mais on a fait l'éclat c'est lui le chef terroriste c'est lui qui finançait le terrorisme quelqu'un qui ne parvenait pas à payer son loyer mensuel de 150 000 et finançait le terrorisme bon est-ce qu'on avait les négociateurs même dans la mafia vous arrêtez les porte-parole des peurs vous les arrêtez vous les enfermez pour qu'ils parlent encore au nom du peuple vous allez entendre les gens qui disent le jour, le jour, le jour chaque jour que le table veut discuter s'il veut discuter mais ils n'ont pas les gens à qui quand les gens l'état causait avec ce monsieur l'état n'avait pas qu'il se fait qu'il représentait la population bon maintenant ce n'est plus eux c'est comme je disais tantôt messieurs abobala fontaine abobiba douni ils n'ont aucune maîtrise de la situation ça ne le passe dit le contraire si je entends que c'est eux qui arment les ambavois c'est eux qui les encouragent de tirer et tuer les soldats c'est eux qui c'est pas eux ils n'ont aucune maîtrise de la situation nous tous nous savons très bien que ceux qui maîtrisent qui contrôlent la situation sont soit à Plonégi sont aux Etats-Unis donc si nous voulons mettre le terme à ça ça va passer par eux ça va passer par eux il y en a il y en a qui disent que non les gens ont promis les crimes contre l'Etat ils ne veulent pas prendre les pardons ils ne veulent pas c'est ridicule nous avons des grandes citoyens qui ont voulu ôter la vie au chef de l'Etat ils sont là c'est même eux qui nous gouvernent maintenant dont seulement ils ont été pardonnés ils ont été récompensés c'est le mot pour avoir voulu mettre le fond à l'Etat et c'est eux qui demandent à ce que c'est des personnes qui n'ont pas voulu ôter la vie au chef de l'Etat qui ont seulement dit bon il faut qu'on nous écoute il faut qu'on les tue c'est ridicule ils sont des chrétiens maintenant je voulais savoir vous parler effectivement de ces personnes qui ont voulu ôter la vie au chef de l'Etat c'est vrai de quoi on parle de la vie au chef de l'Etat scientifique maintenant ce que j'ai la question que je m'en veux vous poser au regard de ce qui s'est passé parce qu'il faut dire que le chef d'Etat est clairement remonté contre le retrait de la canne on s'en souvient on se souvient encore lui-même avait dit en moment de vision qu'il prend l'engagement et que le Cameroun sera prêt le jeudi maintenant cette décision vient de faire en quelque sorte humilier le président de l'Etat est-ce que c'est-à-dire cela que vous l'avez dit que le larsisme c'est le mot est-ce que cela voudrait dire que le larsisme du chef d'Etat à un niveau à un certain je voudrais dire la non-veillante je voudrais dire le fait qu'il ne peine pas sur lui-même de veiller sur les différents chantiers du Cameroun pousse à ce que on le dit parce que l'engagement qu'il a pris on se rend compte effectivement il a été éduqué par cette loi parce que lui-même personnellement on n'a pas pris la disposition pour bénéficier le chantier quand ils sont ont été réalisés est-ce que ce n'est pas le même faux rapport comme le don sur la crise c'est lui le premier responsable c'est un chef d'Etat qui n'est pas là il est toujours absent un chef d'Etat qui dort et je ne veux pas qu'il encourage de laisser faire je vous donne un petit exemple il y a deux mois je pense il y a eu une collecte de fonds partout sur le territoire national 12 milliards je pense à ce moment 12 milliards où les victimes de la crise anglophone il s'est dit que c'est cet agent qu'on aurait utilisé pour la campagne présidentielle peut-être pour financer la guerre bien sûr peut-être même pour financer la guerre tout est possible peut-être pour acheter le véhicule de l'usqu'on a donné aux administrateurs pour les encourager et les féliciter de la façon dont ils gèrent la crise peut-être dans un pays sérieux quand un ministre un responsable ne sait pas quoi se comporte comme ça dans un pays sérieux où le chef d'Etat travaille où le chef d'Etat est présent qu'est-ce qui arrive à quelqu'un de ce genre il a arrêté immédiatement on lui demande des explications mais il ne s'est pas au tableau rien du tout on l'encourage donc nous sommes dans un pays où on l'encourage de laisser passer ce terme donc c'est M. Villa le premier responsable de ça lorsqu'on remportait les cannes on dit que M. Villa vient travailler il a remporté deux ou trois cannes quand ça pète non c'est les autres les minais non c'est lui le premier responsable c'est à lui la grande responsabilité si M. Paul Tuta M. Aya M. Max qui nous regarde ciao Max M. Waman qui nous regarde si eux tous sont des inconfédents et je les maintiens au pouvoir pendant 511 ans ça veut dire que c'est pour moi le problème ce n'est même pas un le problème je suis d'accord avec la façon dont ils travaillent ils travaillent très bien je dois les encourager je les maintiens et maintenant j'entends qu'on doit l'arrêter non on les arrête pourquoi c'est lui le premier responsable c'est lui c'est à lui la première responsabilité alors maintenant c'est à lui la première responsabilité j'ai voulu savoir c'est quand même aussi il faut dire que depuis que la crise a commencé le président de l'INCEL a rendu dans la zone anglophone il s'en faut il s'en faut effectivement juger mais je peux vous dire les personnes qui sont allées là c'est effroyable je crois qu'avant de parler de certaines choses il faut tacter les réalités sur le terrain c'est très effroyable les gens meurent comme des moutons les gens meurent comme des mouches tous les jours que ce soit du côté de l'année que ce soit du côté des séparatistes on n'a pas besoin de cela on n'a pas besoin d'arriver là parce que quelque soit le temps que ça marche là on serait appelé à négocier je ne sais pas pourquoi on craint on craint on craint on craint sa bague d'elle on veut savoir qu'on a créé une commission de bénéguise 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 dans une commission de bénéguise de bénéguise de bénéguise de bénéguise et surtout les gens qui ont en fait c'est ces gens qui ont fait en sorte de la crise et atteindre les proportions que ça atteint donc en fait j'ai l'impression non pas que j'ai l'impression il y a plein de gens qui ne veulent pas que cette crise prenne l'heure ils sont entrain de travailler beaucoup de fric je vous ai parlé de quoi 12 milliards mais vous parlez de fric on a vu des soldats des policiers camerounais qui ont fait une vidéo, qui a circulé que nous n'avons rien revenu la semaine passée, qui se prenait, qui soit pratiquement 4 minutes de salaire, qui s'est attaqué au niveau de Tzakini, on n'allait pas comprendre, mais j'ai pu vous dire également qu'il y a ça, reste un yavondé, avec qui nous avons discuté, qui se sont clos, que le soldat est en attirant sur le soldat, il n'avait même pas de gel, ni de casque, et effectivement c'est pas l'argent, l'argent comme donc... Ce que je voudrais savoir, est-ce que vous avez comme l'impression que jusqu'ici, le gouvernement ne veut pas que cette crise prenne fin, il ne veut pas, ça c'est la vérité, nous ne pouvons pas prendre de mauvaises décisions en répétition, avant que la crise prenne fin, vous pensez que monsieur Vianney, il n'utilise la crise plus que tous ceux qui sont vivants dans l'armée, il ne m'utilise rien, il faisait partie de la commission à Hidjo, dans les années 75, lui, madame Torrut Hidjo, une femme qu'il apprécie très bien, et monsieur le gouverneur qui est très bilingue là, un ancien gouvernement du Nord-Ouest, qu'elle est son nom, un monsieur que j'apprécie très bien, il est à la commission, vous le savez, il est à la commission, vous le savez, un gentleman, vous l'avez produit plusieurs tests dans le cas, plusieurs tests dans le cas, oui, il demande à ce qu'il y a un retour au fédéralisme, il y a monsieur Pindé, il est en là la présidence, il fait partie des... je ne sais pas, nous sommes dans un pays où on honore les gens qui font fier à la République, niveau intégration. Le ministre de la communication avait fait le tour des médias, on se souvient, je crois que c'était sur le plateau des tout-norts, ou bien canal 2, ou l'aménastie, c'était sur canal 2, il l'aménastie du journaliste, parce qu'il fallait, lorsque on grandissait l'argument du fédéralisme, il faisait savoir que la forme de l'État est même non négociable. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Avant d'aller venir à ce point, je disais tantôt qu'on était dans une situation de guerre contre le Nigeria dans les années 90 ou 2000, on a recédé dans les années 2004, dans les années 2000. Donc, nous aussi sommes dans une situation de guerre contre le Nigeria. A aucun cas, à aucun moment avant de nous analyser l'option de guerre. Comme un pays étranger. Et entre nous, une petite dispute dans la cuisine entre la mère et ses enfants ont choisi l'option guerre. Mais, est-ce que ce n'est pas stupide ça ? Pas très stupide ? Votre enfant vous offense. Au lieu de chercher à comprendre l'enfant, l'enfant vous dit que ça fait mal. L'orteil gauche, le plus gros des orteils là, vous le faites mal. Vous le faites très mal. Essayez de comprendre pourquoi l'enfant pleut. Si vous n'arrivez pas à comprendre, vous invitez maman. Peut-être maman va utiliser le pouvoir de la mère, le pouvoir de la femme. Les femmes savent comment ils font les choses. Si ça ne marche pas, on change les gens. Ça doit être la meilleure option militaire. Dénier nos options. Surtout notre frère. Alors que, contre Boko Haram, les terroristes reconnus au niveau mondial. Selon les statistiques, Boko Haram est responsable de la perte de vie de plus de 1200 Camerounais côté militaire civil. Oh non ? Effectivement. Les terroristes reconnus contre eux, on négocie. Donc on ne dialogue même pas. On négocie et, permettez le terme, on le félicite même, ou la tuerie, avec des milliards de Français. Non, on ne sait pas combien de milliards. C'était qu'il y avait plusieurs fois. On a vu la femme, la tuerie, la famille Moulot, qui a été libérée. On a vu la femme du ministre Amalou Ali également, qui a été libérée contre une fraude de rançon. D'accord, d'accord. Donc, non seulement, on est même allé au-delà d'un dialogue avec, on a négocié avec, on a récompensé ces terroristes avec plusieurs milliards de contemporains comme vous et moi. Effectivement. Et contre les frères et les soeurs, on ne veut pas tirer. Non, c'est incroyable. C'est quoi, c'est komplett. Est-ce que vous avez comme sentiment qu'il y a quelque chose qui se cache derrière ? Parce que, d'aucuns disent que c'est, on refuse de l'acheter, d'imprimenter, d'imprimenter, d'une façon réelle, réelle, la décentralisation, ou du moins l'accepter le fédéralisme parce que le gouvernement à tout prix est conservateur. Est-ce que vous avez le même sentiment ? Bien sûr, le gouvernement est conservateur. Vous avez bien le bien cité la décentralisation. Ce texte est signé depuis 1996, ça fait 22 ans. Donc personne n'a obligé l'État de signer ce texte. C'est eux-mêmes qui ont signé le texte. Après avoir signé ce texte, sinon j'ai fait ça quelque part, s'il y avait la décentralisation. Depuis là, c'est qu'on n'est pas arrivé à se stabiliser. Et comme a dit un grand homme, il a même eu un DPC, le groupe de l'Assemblée nationale, un bon gouvernement prévoit. Au début de la crise, c'est sûr qu'ils se sont dit que non, on va laisser les gens là, les Angolais qui vont se fatiguer. Non, je pense qu'ils ont dit qu'ils vont se fatiguer. Dès qu'ils vont se fatiguer. Depuis la crise, le gouvernement devait anticiper et mettre fin à sa faute depuis la crise. Vous n'avez pas des noms, j'en veux pour preuve, le honorable Josep Guibard qui avait cité du nom, il avait cité le ministre Jacques Femme de Beau, qui avait dit, vous êtes un morceau de sucre. Je crois que c'est de là qu'il a sorti la citation, le sugar à brousseux tombait. Exactement, oui, monsieur. Parce que là, il y a le grand monsieur, il y a une chronométrie vis-à-vis. Bonne journée. Maintenant, on constate qu'au fur et la mesure que le temps passe, la crise s'enlisse, les forces invasionaires deviennent de plus en plus lourdes et des véritables sur le terrain. Absolument. Qu'est-ce qui justifie un terme de dévouement et en plus, est-ce qu'ils prennent toutes ces armes et la raison, comment ils parviennent à résister jusqu'à ce niveau de plus en plus ? Jusqu'à preuve du contraire, les forces invasionaires, comme on les appelle les Amber Boys, jusqu'à preuve du contraire, ils n'ont pas des armes de guerre, ils ont des armes de chasse. Et c'est lorsqu'ils attaquent les forces de l'ordre qu'ils récupèrent les présents. Vous attendez qu'ils ont attaqué un poste de police, un commissariat, ils font peur, ils font peur, c'est la vérité, ils font vraiment peur. Donc ils attaquent et ils ont quelque chose qu'on appelle, plusieurs gens ont témoigné, ou déchis. Ou déchis, vous devez dire qu'il y a un fétiche. Vous tirez sur eux, ça ne pénètre pas. Je ne sais pas d'où ils sortent avec ça. Vous tirez, ça ne pénètre pas. Même certaines personnes bien placées les voies. Non, j'ai des témoignages de beaucoup d'amis dans la même chose. Exactement. Dix, la même chose. Donc il n'y a que lorsque vous les suprénez, qu'ils n'ont pas préparé les trucs là, vous ne pouvez pas venir à les tuer. Donc voilà ce qu'il est dit. Donc ce n'est que lorsqu'ils attaquent les forces de l'ordre, qu'ils tuent certains, ce n'est que lorsqu'ils opèrent, ils font des opérations de ces gens qui récupèrent les vrais hommes. Mais dans toutes les vidéos, vous le voyez très bien, toutes les vidéos que vous voyez sont des hommes de chasse. Donc c'est même un peu, c'est ridicule, ça fait honte à l'État, que nos forces de l'ordre sont abattus par les gens qui ont des hommes de chasse. Mais est-ce que vous n'avez pas aussi, qu'il faut aussi dire qu'on regarde tout simplement qu'on donne aux forces de l'ordre sur le terrain, vous n'avez pas dit qu'il y a aussi des personnes dans l'armée qui entendent aussi des informations parce que c'est un fait, on ne comprend pas comment. Et on a même dit qu'il y a plusieurs éléments du billet qui ont fugué pour aller du côté des séparatistes. C'est ce qui est dit, je ne peux pas vraiment, je n'ai pas des éléments pour dire oui ou non, je ne peux pas. Donc c'est nous, les juristes, on aime parler des choses qu'on peut prouver. Oui, tant qu'on ne peut pas prouver, là, c'est difficile de dire. Oui, il faudrait poser une question là, tantôt. Pourquoi la crise est due? Pourquoi ça s'appelait due? Et pourquoi est-ce que les hommes deviennent de plus en plus fortes? C'est logique, c'est logique. À chaque village qui tombe, chaque maison qui est brûlée, chaque parent, soeur, frère qui tombe, c'est donné plus. En fait, c'est augmenter la puissance, le nombre d'Amba Boys. Donc, si vous entrez ici, vous avez vos cadans et vous, ils ont dit 3-4 maisons, les suivants, c'est presque automatique. Ils jouent les rangs d'Amba Boys. C'est comme ça qu'ils disaient tantôt. On multiplie les mauvaises décisions. On multiplie les mauvaises décisions. Vous posez les mêmes actes à répétition et vous pensez que vous pouvez avoir des résultats différents. Non, 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 non. C'est la même chose. Cessez d'incendier le village. Cessez d'incendier les humeurs. Cessez de violer les filles. qui a fait cesser le désordre qui a mis au sud-ouest. Commencer à poser des actes, des vrais actes d'apaisement. Et progressivement, ça sera très naturel. Progressivement, on a un retour au calme. C'est vrai que ça mettra l'avant parce qu'on a franchi la ligne rouge. Il va falloir peut-être 50 ans, 50 ans, peut-être même 100 ans pour un retour au calme. Est-ce que vous avez comme sentiment que ces régimes peuvent encore amener la paix à le gouvernement ? Oui, c'est la volonté qu'il n'y a pas. Il peut, il peut. Mais j'ai tout forcé le bon. Les Camerolais dans l'ensemble et la communauté internationale, c'est à eux de mettre la pression le gouvernement. C'est à eux. Si un gouvernement, le gouvernement est en train de perdre les soldats, ça ne veut dire rien du tout. Une paix des civils, ça ne veut dire rien du tout. Donc, ce n'est pas un gouvernement qui est prêt à prendre de bonnes décisions. Il préfère rester consistant dans les mauvaises décisions. Il y a certains gens qui préfèrent gouverner ainsi. Rester consistant dans les mauvaises décisions en pensant qu'un jour, par la grâce de Dieu, il y aura une déinvention divine qui jouera leur faveur impossible. Alors, maintenant, nous allons parler de votre fondation, la fondation Haya. C'est une fondation qui est née, je crois, en 1949. Tout à l'heure. Tout à l'heure. Il faut dire que cette fondation est devenue de plus en plus... C'est même depuis la prise à l'offron pour le regard des différentes activités que vous avez menées. Cette fondation à caractère qualitatif qui est... Après... Ces preuves, d'ailleurs, on vous a vu sur le terrain, on vous a vu aux côtés des réfugiés, on vous a vu... Est-ce que vous pouvez nous faire... Quelles sont les actions que vous avez posées pour ces différents réfugiés ? Comment vous vous déployez ? Et quels sont également les manquements que vous trouvez dans l'exercice de notre fonction ? Et qu'est-ce qui vous motive davantage ? Et comment est-ce que vous vous définissez dans les différents... D'accord. Plusieurs questions. J'espère que je vais répondre à toutes ces questions. Mais vous êtes là pour moi. Oui, vous pouvez me rappeler. Bon, la fondation Aya existe depuis 1949. Fondée... Je vais aller progressivement, hein. Il faut écouter jusqu'à la fin. Fondée par monsieur et madame Aya. J'ai dit monsieur et madame Aya parce que la première agence de la fondation, l'un de nos ophélinas, on en a deux, l'un de ces ophélinas a été créé en 1989. Donc c'est la première agence de la fondation Aya. C'est basé à Boya, à Gouverneur Street, où il y a l'état-major, je vais dire ça, je vais le dire ainsi, l'état-major de la jeune agrofondation Gouverneur, la... C'est comme un quartier, je dis. C'est comme un quartier général. Oui. Toutes les grandes personnalités sont là. Donc c'est basé là-bas, à Gouverneur Street. Si vous arrivez là-bas, vous demandez Saint Valentine's Orphanage. On vous montre le site, le siège de la fondation Aya. Donc depuis, au fur des années, dans les années passées, la famille Aya a créé plusieurs OIJI à but caricatifs. Plusieurs. Et en 2013, en 2013, j'étais déjà très très nu là, en 2013, j'ai pris les choses en main et j'ai fédéré tous ces OIJI à but caricatifs pour créer la fondation. Bon, non seulement j'ai les fédéré, c'était vraiment moi là-bas, mais j'ai aussi élargi le but et les objectifs de la fondation. Donc, on ne s'est limité plus à des Ophéliens. Je vous ai parlé, je vous ai dit tantôt que nous avons deux Ophéliens, un Avoyant, un Avoyant. On ne s'est limité plus à des Ophéliens, des Ophéliens et des femmes qui faisaient dans l'agriculture. Donc, c'est maintenant tous ceux qui sont dans le besoin. Peut-être tous là, on peut les apporter le soutien, quelque soit où ils sont. Et même hors du pays, on a déjà fait huit tours au Nigeria pour s'occuper des réfugiés. Donc, voilà en gros la fondation Aya, ce que c'est la fondation Aya. Depuis trois ans, parce que nous faisons tout ce qu'on faisait dans l'économie, on ne voulait pas la publicité. On a beaucoup médiatisé et beaucoup de gens commencent à connaître de plus en plus la fondation, ces activités qui sont là-bas. Et notre combat, c'est pour sauver les vies. Nous sommes là pour sauver les vies, pour permettre à ce que les gens vivent et suivent. Donc, voilà le combat que nous menons, la raison pour laquelle ce qui se passe au nord-ouest de l'Ouest nous touche profondément. On ne peut pas baisser les bras, on ne peut pas rester sans rien faire en vue de tout ce massacre. En fait, c'est un massacre. C'est le début, comme je disais tantôt, c'est le début d'un génocide. Malheureusement pour nous, malheureusement, malheureusement pour nous, la grande famille francophone n'est pas au courant de ce qui se passe là-bas. Dieu merci. Dieu vraiment merci. Je pense que Monsieur Camteau ou bien son porte-parole ou les membres du MSC sont dessus. Dieu merci. Le cri du cœur de Monsieur Camteau, il y a déjà une semaine, a fait en sorte que la grande communauté francophone, ça c'est une vérité, la grande communauté francophone commence à mettre un œil très attentif à la situation au nord-ouest de l'Ouest. Et je pense que ça va œuvrer, ça va beaucoup œuvrer pour qu'il y ait un retour au calme de ce côté-là. Alors vous pouvez déjà, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les différentes actions que vous avez menées pour ces personnes ? Si vous avez des chiffres ? Ok. Bon, depuis janvier de cette année, je parle seulement de cette année, je ne parle pas des années précédentes. Depuis janvier de cette année, la Fondation a fait 8 tours d'ingénieur. Donc nous faisons l'effort de faire une descente une fois par mois. C'est vrai que compte tenu de certains imprévus et la situation sur le terrain est extrêmement déblorable. Il y a trop de sollicitations au côté humanitaire. Ce qui se passe là-bas, comme je le disais, est une catastrophe humanitaire. Donc ça nous empêche de respecter notre rythme d'y aller une fois par mois. Donc on est passé 8 fois, bientôt on ira là-bas, on va passer Noël avec nos compatrières à l'inspection en Grèce. Grâce au soutien de M. Kanto, parce que depuis qu'il a fait la grande déclaration, vraiment chapeau de M. Kanto et de MSC, depuis qu'il a fait cette déclaration, nous faisons les appels et les promesses d'un peu partout. En fait, vous voyez, je permettez que je le dise, ça pourrait offenser certaines personnes, mais ce monsieur est un grand homme. Je pense qu'on aura le temps de parler de M. Kanto. Oui, donc, à 8 reprises, on s'est rendu au Nigeria, je ne sais pas par où commencer, on a apporté à nos frères et à nos soeurs de quoi manger, des vêtements, des médicaments, où les enfants, parce que c'est le projet phare, les jeunes, on les envoie à l'école. Nous faisons partie de ceux qui prennent l'éducation. La place de l'enfant, c'est à l'école. Les enfants, du côté nord-estu, ils ont déjà petit deux ans. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Comment est-ce qu'on va combler ce vide-là ? C'est beaucoup. Donc, ceux qui sont au Nigeria, c'est, sur le temps du détoile, on n'a pas, on n'a aucun contrôle, hein, la situation. Mais au Nigeria, au moins, on envoie les enfants à l'école. Il y en a plus de 2 000 qui fréquentent l'éducation. Ils ont déjà donné des filetures scolaires, plus de filetures scolaires détaillées, des livres, etc. Et il est question maintenant de leur donner des uniformes. Donc, ça faisait partie des plans de projets que nous allons emmener au Nigeria d'ici les prochains jours. Les autorités nous ont donné jusqu'à fin novembre, c'est d'abord fin octobre, on n'a pas pu. Fin novembre, ils sont très compréhensibles. Donc, début janvier, ils faudraient pour les aider au Nigeria. Ils sont très, très, très accueillants. Donc, d'ici, début janvier, tous nos élèves, tous nos enfants qui fréquentent au Nigeria, seront en uniforme. Et je vous assure, il y a au minimum 25 000 enfants. Il n'y a pas des enfants, de 0 à 15 ans. Au minimum, il y a des amis. À Cross River State, je parle d'une petite communauté qui est au Goja, l'un des quartiers, qu'ils appellent le quartier des réfugiés d'Amar. Il y a 5 000 enfants qui fréquentent. 5 000. Petit communautaire, je ne parle pas de... Ils sont toujours dans le Cross River. Il y a au minimum, dans cette communauté, 5 000 enfants. On aura des images après notre prochain décentre au Nigeria. Donc, cela, c'est seulement Cross River State. Il y a Beni State, il y a Tarama State et il y a Kwaibo State. Donc, les 4 grands états dans l'Igérien habitent nos réfugiés. Ils sont dans ces 4 états-là. Et Cross River, là, le plus grand nombre, environ 30 à 35 000 personnes qui sont en Cross River. Avec raison, bien sûr, niveau proximité, Cross River est plus proche du Sud-Ouest. Mais vous quittez le Sud-Ouest, vous tombez directement dans le Cross River. Donc, ça, c'est ce qu'il s'agit de ceux qui se résident au Nigeria, aux réfugiés. Au niveau de l'ADN, je ne sais pas combien de fois on a été dans les pousses pour soutenir nos frères, pour venir en secours, nos frères. Vous avez dans la prison, vous avez... Pas tout, pas tout. Ça, on était passé, on était à Tolè. En fait, c'est une zone de guerre, là-bas. En fait, le but était de soutenir les femmes et les enfants, les femmes sur eux. Parce que la femme, c'est un peu compliqué pour la femme. Les hommes peuvent s'assurer. Il était question de donner les poids à manger, les touches pour les enfants, les garnitures. On a fait tout. Oui, on avait vraiment donné... Enfin, c'est qu'on pouvait l'aider. On est dans les prisons. C'est notre quotidien. On fait le tour des prisons chaque trimestre. Donc, bientôt, pour les fères de Noël, nous allons faire tout les prisons pour voir ce que nous pouvons apporter comme soutien à nos frères et nos sœurs, qui sont dans les... qui sont extrêmement, extrêmement de droits. Donc, voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe au niveau de la façon dont la remontation sur les crocs, surtout, et détendue du territoire. Alors maintenant, est-ce qu'on a vu un gouvernement qui est... qui sont des... 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 est-ce que vous avez reçu... le gouvernement vous a reçu dans le cadre de votre travail grâce aux entreprises d'assistance ? Bon. Ils ont... Je pense... C'était combien ? C'était... Ils ont une finance qui a donné 12 milliards de Français et d'environ 12 milliards de Français. c'est donc des informations qu'on a ici. Juste, qu'on est au jour, on est sympa, ce qu'ils ont fait avec cet argent. Je pense que c'est le ministre de l'administration territoriale, qui était champion de cette initiative. Effectivement. Dans une république, c'est une... qui se respecte, les gens comme ça devraient être derrière les barreaux. Parce que... Donc, quand on ici, de... 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 des nations, des gens qui sont en train de brûler. Et... 4 mois, ils ont lancé son truc, là. On n'en parle plus. Je ne sais pas, nous, on n'en parle pas du monde. Oui, oui. Rien du plus. Donc... Je pense qu'il faut qu'il y ait... de ces réfugiés. Vous voulez pouvoir dire... euh... 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 les réfugiés ont bénéficié de rien du tout. Les réfugiés ont bénéficié de rien du tout. Jusqu'ici, on ne sait pas, ce que le gouvernement a fait avec l'argent. C'est gagnant de 12 milliards qu'ils ont eu après cette... euh... cette euh... quête qu'ils ont lancée auprès des... dans la justice, on ne sait pas, où est parti euh... l'argent en question. En fait, ça fait honte à la République. Ça fait honte. Et ça fait partie des raisons pour laquelle les... les... les réfugiés et les déplacés n'entendent plus rien, venant de l'État. Rien, rien. Dans les vidéos, vous avez vu les images de France 24 dernièrement. Là, ils témoignent, ils disent haut et fort, ils ne veulent rien, venant de l'État, ils ne veulent plus rien. Avec raison, bien sûr. Parce qu'ils attendent depuis deux ans. Ils attendent depuis deux ans. Monsieur Boutagui, bonsoir à vous, c'est pas vrai. Parce qu'ils attendent depuis deux ans et ils ont comme l'impression que l'État les a abandonnés. Et c'est le cas. Depuis deux ans, bientôt trois ans, même pas une visite. Même pas une visite venant même d'un chef traditionnel. Mais ça reste un chef traditionnel. On ne peut pas parler des députés, on ne peut pas parler des maires, des autorités administratives, sans participer même des ministres. Même le chef d'État dans son discours ne fait pas mention de ces citoyens qui sont en train de mourir dans un pays étranger. Dans son discours par contre, il parle des Nigériens qui se réfugient au nord et des Centrafricains qui se réfugient à l'est. Ils font même les campagnes nationales et internationales pour venir en aide des étrangers qui sont chez nous. Et ses propres citoyens, si l'État s'il est considéré en tant que citoyens camerounais, ses propres citoyens, on s'en fout en fait. On s'en fout, on s'en fout. Voilà, ça fait honte à la République. Les gens-là, les réfugiés les déplacés, se sont de moins en moins camerounais. Ils ont été abandonnés, selon eux le pays les a trahis. Dieu merci, le professeur Kanto le donne les soins. Parce que son appel, il y a une semaine, a été bien salué, bien salué, même par les séparatistes. Ça a été sûr, et vous n'avez pas vu quelqu'un critiquer son appel. Donc depuis lors, les gens disent, ah, donc, il y a quand même, parce qu'il appelle ce côté maintenant, il y a quand même les gens dans la République qui pensent à nous. Ce monsieur est un grand homme. J'espère que j'aurai la grâce de lui serrer la main et lui dit à quel point son initiative, son appel. est-ce que le fait de penser même à cette personne-là et de le faire, de cette manière, prouve à quel point ce monsieur était là. D'accord. C'est vrai qu'effectivement, comme vous le dites, le monsieur Kanto a lancé la dernière année, de porter assistance à ses endrofonds à travers votre... D'ailleurs, c'est la seule, c'est la seule qui, j'avoue, j'avoue de votre courage, au risque de votre vie, on nous a vus dans ces champs de guerre, entre les titres de la mer et les sécessionnistes, vous avez pris le courage sur vous. Parce que j'avoue que beaucoup, même de nos autorités, aujourd'hui, on est même en fugué, on se souvient encore, il y a des autorités, notamment, le plus grand que nous apprenons que le gouvernement, elle-même, il vit déjà. Voilà. Ouais, ouais, ouais. C'est pas chose évidente, c'est pas chose aisée. Alors, est-ce que vous vous en sortez ? Est-ce que les moyens qui sont avec l'expression vous permettent d'effectivement venir en point de toutes ces personnes qui ont besoin, ces Camerounais qui ont besoin de votre vie ? Non, c'est très difficile, c'est extrêmement difficile. Avant, ça c'est pour être très sincère, avec la grande communauté franco-faux qui nous suit ce soir, avant l'appel de Monsieur Kanto, 99,99% de ceux qui nous soutenaient. 99,99%. 99,99% étaient essentiellement les gens de l'expression anglaise. Et je disais, on ne veut pas, on ne veut pas, la grande communauté francophone d'avoir attendu si longtemps, ça a aidé à créer une sorte de fossé quand le peuple permettait le terme, le peuple en profonde, 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 ça a créé cette grande fossé-là. Mais depuis son appel, comme je le disais tantôt, depuis son appel, il y a de l'espoir. Peu à peu, c'est vrai que les gens se sont vraiment radicalisés jusqu'ici, mais il y en a, il y en a, de plus en plus, ceux qui disent, ah waouh, donc il y a quelqu'un de ce côté-là qui pense quand même à nous. Donc, avant, je disais tantôt, c'est très difficile, c'est très difficile. La fondation s'occupe, investit au moins 60%, chaque fois qu'ils sont sur les investis, au moins 60% de soldes de gauche, au moins. Donc, dès qu'il y a affaire, nous réunissons toujours la famille, on a notre groupe WhatsApp, soit le groupe WhatsApp, dès qu'on peut se rencontrer physiquement, on se rencontre et on demande comment procéder. C'est pas tout le temps, parce que c'est difficile de se réunir à chaque moment. Par exemple, moi, je suis, c'est difficile de m'avoir, je suis extrêmement ambulant. Donc, tout le monde met la main dans la gauche. Papa commence, Maman commence, les frères, tout le monde, sans exception, à chaque fois qui a un projet, tout le monde. Et nous avons aussi des petits business, ça peut faire rire, mais, les laveries, nous avons 3 laveries, la fondation 3 laveries, c'est 3 laveries, il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup d'argent, il faut ouvrir votre laveries, il faut ouvrir votre laveries, avec cacheurs et aspirateurs, ça fait beaucoup d'argent, vous pouvez, si vous avez une bonne position, vous pouvez avoir environ 45 à 50 000, le jour, c'est beaucoup d'argent. Nous avons 3 laveries, et nous avons aussi une petite entreprise, une petite entreprise, une petite entreprise qui nous donne environ 300 000 le mois. Donc, à chaque fois qu'il y a affaire, côté humanitaire, la famille Aya investit au minimum 60%. Depuis l'appel de M. Kamda, voici ce qui se passe. Depuis son appel, il y a 6 mois, 6 jours, 6 jours, oui, 2 ans ICDN, la fondation Aya a déjà reçu 720 000, maintenant, 720 000, 720 000. Alors le chiffre, 720 000, j'espère que la grande famille, l'UMSC nous écoute, et je veux être très clair, c'est pas pour faire la campagne d'un parti politique ou non, la plupart, 95% sont les membres du MS. Lorsqu'ils appellent, ils envoient ce qu'ils veulent envoyer, ils indiquent très bien que ça vient de monsieur, c'est suite à l'appel de monsieur Kanto, et c'est grâce à l'appel de monsieur Kanto. Et c'est très spontané, ça prouve encore, comme je disais tantôt, à quel point ce monsieur est grand. J'espère qu'on aura le temps de parler de lui. Oui, 720 000 femmes, depuis qu'il a lancé l'appel, ça c'est ce que la Fondation a reçu, en espèces. Maintenant en ligne, nous avons des partenaires, madame Sylviane Carole, elle est toujours en ligne, c'est une femme extraordinaire, je ne sais pas d'où elles sont même, elle n'aime même pas, curieusement, du URSS, mais elle a réagi, suite à l'appel de monsieur Kanto, sur ce métro. Et puis là, elle fait partie de certaines personnes, qui ont lancé des cagnottes en ligne. Je pense que jusqu'ici, elle a 8, elle a peine 9 000 dollars, environ 4 500 000 dollars. à la fin de tout ça, je pense que c'est une période de 2 semaines, elle doit envoyer ça à la Fondation. Il y a aussi un frère aux Etats-Unis, il a aussi, ça parle de cagnottes, je pense qu'il a déjà jusqu'ici, 3 000 dollars, la dernière fois que j'ai été à vendre, 3 000 dollars, environ 1 700 000, environ 1 700 000. Tout ceci, tout ceci, et je vais vous dire quelque chose que j'ai proposé à monsieur Kanto et son Etat-major, et ils ont rejeté. C'est la façon pour laquelle je dis, ce monsieur est extraordinaire, je ne comprends pas. D'autres m'ont dit, il est en train de faire la politique. Oui, je le juge, jamais, jamais. D'autres m'ont dit, il est en train de faire la politique. Mais, est-ce qu'il y a plus, est-ce qu'il y a plus non de faire la politique que de faire une politique qui sauve les pays? Donc, il est là pour sauver des vies, et attention, il n'a pas demandé à ce que les gens lui regiennent. S'il lançait ce cri, les gens auront, mais, l'engouement d'Etat est un même plus extraordinaire, parce qu'il y en a plusieurs qui appellent, et ils disent, est-ce que ce monsieur a dit, oui, est-ce que je peux lancer un appel ? mais la plupart même disent juste que, non, si monsieur Kanto a parlé de vous, c'est qu'il a vraiment confiance en vous, il ne peut pas mettre sa crédibilité en jeu, pour les futilités, comme ça, c'est extraordinaire. Voilà ce que j'ai proposé, à monsieur, à l'état-major, du RMSE. je les ai dit, cette idée vient de vous, il faudrait, que vous soyez honoré, comme ça, c'est doit. pour moi, donc, je propose, que vous ouvrez, les comptes en lien du RMSE, et tout ce que vous voulez, la culture, et à la fin, vous rétrocéder ce fonds, à la Fondation Aya, ça vous donnera, tout l'honneur, toute la grandeur, parce qu'il faut absolument, qu'on les donne crédits, c'est grâce à eux, qu'on vient faire, avoir ce soutien extraordinaire. Chaque jour, il y a RMSE, le Canada qui appelle, ils ont un conteneur à envoyer, comment ils peuvent venir, RMSE de Belgique, je dis chaque jour, parfois c'est chaque minute, il y en a même des blanches qui appellent, suite à l'appel de monsieur Camden. Il y a quelqu'un qui a appelé, je ne veux pas entrer dans les détails, ça paraît être un très grand monsieur, de la République, ça paraît, il a réfléchi dans les détails, mais il a dit, suite à monsieur Camden, vous n'avez pas besoin de connaître, qui appelle, vous auriez ma part, d'ici la fin de la semaine. Gardez ça, gardez l'anonymat, je ne veux pas la publicité, rien, 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 rien. Donc, j'ai proposé ça, à l'état monsieur Camden, ouvrir cette cagnotte-là, au nom du RMSE, que les gens vous donnent ce qu'ils doivent vous donner, et après, vous leur recéder à la fondation, pour que ce soit, ce serait plus grand pour le RMSE. Ils ont dit non, ne vous inquiétez pas, faites ce que vous devez faire, après, rendez-nous compte, c'est tout, ce monsieur est grand, ce monsieur est très grand, ça m'a extrêmement surpris, venant d'un nom politique, venant d'un nom politique, c'est extraordinaire, et c'est le premier à y aller à oeuvrer, les autres partis politiques, comme c'était par ici, il ne veut pas, non, jouent la politique depuis, et, la plus grande partie même de l'électorat, est du nord-ouest, du sud-ouest, depuis, ils jouent la politique, avec la vie des, des citoyens, de l'inspection anglaise, qui sont en train de galérer au nigérien, donc, monsieur comme tout, vraiment, s'ils nous suivent, une fois aussi, ils peuvent avoir le temps, son état-major, les membres du MEC, vraiment, je suis, c'est rare que je, je parle bien des politiciens ainsi, c'est très rare, c'est très difficile, mais, je comprends de plus en plus, que votre parti n'est pas, n'a pas seulement le but, gouverner, mais, vous êtes, en fait, vous avez l'intérêt du peuple camerounais, en fait, c'est, vous êtes, vos intérêts, vous êtes, se réunissent autour de l'intérêt du peuple camerounais, vous êtes vraiment en partie à suivre, avec beaucoup d'attention. Sans faire la publicité de M. Maurice Camteau, je veux dire, à l'époque, aux fondations, ils étaient également mobilisés, que si Yveline Bélo a eu la vie sauve aujourd'hui, c'est grâce à M. Camteau, ce que je vais vous dire, lorsque Yveline Bélo a été, a été torturé, au poste de la police, donne le message. Vous avez beaucoup effrayé pour ça, mais j'ai pris, presque avant moi, il faut l'avoir un peu passager, parce que ce, ce jeune homme, il mourait. J'ai pris au délégué, nationalité nationale, M. Bagan, j'étais maintenant sur le bureau, pour aller supplier une ambulance, pour qu'on ramène le, 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 il prend un bélo, aux urgences de l'hôpital central, pour, pour qu'il prenne des sous, parce que son, son garde malade, avec du mot, celui qui, qui était, qui était, m'avait fait savoir, que s'il fait encore 2 jours, 20 mois. Alors, on avait l'avoir ouvert un compte à lille, on avait créé un petit jour, on a pris le bureau, je l'ai demandé, on a s'est mobilisé. Lorsqu'on s'est mobilisé, malheureusement, l'argent, n'était pas suffisant. J'ai donc demandé, à quelqu'un, je vois, il a demandé, il m'a dit, merci à Duba de Balai, du, de Radio Oxygène, FM, à Yaoundé, qui m'avait reçu dans son bureau, il m'avait permis, qu'on lance une guette à la radio, ils sont nombreux, qui ont apporté des soutiens, mais malheureusement, ça m'a permis, je suis allé dans le bureau, d'un délégué, ce jour, c'est de voir, qu'il devait voyager pour l'Arabie, ça me dit, jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas eu la suite de l'année, c'est donc, de ce bureau, que le professeur, il m'appelle, il me demande, d'évacuer Ibrahim Belou, à l'hôpital central, et de s'occuper de tous les sous, c'est comme ça qu'on s'est allé, à l'ambiance, on a pris une ambulance, accompagné par, les médecins de l'hôpital de l'ambiance, on a emmené Ibrahim Belou, aux jugeants de l'hôpital central, le professeur, quand lui-même est venu, ce jour, alors, lorsqu'il est arrivé, le directeur de l'hôpital central, il n'est pas nécessairement arrivé là, il a fait savoir que nos gouvernements, en 1960, il n'est pas eu plus en fait. Dans ce coup, on dit, que ça ne plaise aux gens pas, c'est les actions, que ce soit politiques, c'est les actions à encourager, et peu importe ce que les gens et les autres ont dit, on n'empêche personne de faire aussi de la politique, de cette manière. Absolument. On est dans un pays où presque les gens n'ont plus de coeur, regardez la crise anglofonte, ce qui se passe, que ce soit l'armée, que ce soit nos frères anglofones, qui nous ont, c'est les Camerounais, on devait, au moins c'est une voie, mais on regarde l'indifférence des propos de l'Amagne, dans certains Camerounais, c'est très renouvelable. Dans la capitale Ayamundé, il faut aller voir, les quartiers sont hyper métallisés, je ne sais pas, quelque chose que je veux dire. Donc, c'était pour juste ajouter de l'Oua Godmoulou. Maintenant, si on veut aider la Fondation Ayaboulou, comment est-ce que cela se passe? La Fondation Ayaboulou. La Fondation Ayaboulou. La Fondation Ayaboulou. J'aime beaucoup les gens, il n'y a pas pour là. Bon, pour ceux qui résident sur le tendu du territoire, ça c'est pour les dents en espèces, pour ceux qui résident sur le tendu du territoire, c'est très facile. Quelqu'un vous demande de clingler et de l'ouvrir la Fondation? Oui, M. Cole, je pense qu'il le fera, peut-être après au direct? J'épingle d'abord sur le direct, et après je vais publier encore, je vais faire un poste pour publier. Ok. Oui, pour ceux qui résident sur le tendu du territoire national, c'est plus facile avec Mobile Money. Avec Mobile Money, une puissance de place, avec un ou deux clics, avec votre téléphone, votre téléphone, vous pouvez faire ce que vous voulez faire. Ça c'est pour ceux qui résident sur le tendu du territoire national. Donc, voici le numéro MCM Money. Je pense qu'il va épingler, et après il va encore faire une publication dessus. Le numéro MCM Money, très simple. 6711-17-71-11. 6711-17-71-11. Tous ces numéros sont enregistrés au nom de la fondation. Donc, si vous voulez faire un transfert, avant de valider, et si vous ne voyez pas Aya Foundation, sachez que vous vous êtes trompés. 6711-17-71-11. Voilà le numéro MCM Money. Orange Money, 6-93-93-95-59. Oui, monsieur Gérard, voilà le numéro MCM Money. Orange Money encore, 6- Oui, monsieur Nick, voilà le MCM Money. Exact. Orange Money, 6-93-93-95-59. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Patini, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Oui, voilà le numéro. 93-93-95-59. Oui, merci monsieur. Parfait. Voilà le numéro. Et comme je disais tantôt, tous les numéros de la fondation sont au nom de la fondation. Monsieur, j'aime froid. Merci beaucoup. Exact. Tous ces numéros sont au nom de la fondation. Donc, si vous voulez faire un don à la fondation AYA pour que la fondation AYA puisse aider plus de monde, avant de valider, vous allez voir AYA Foundation. Ça peut être un VC Foundation AYA, mais vous allez voir AYA Foundation quelque part. Si vous ne voyez pas AYA Foundation, ne validez pas. En passant, il y a un fond numéro qui circule en ligne. Et le numéro là, je pense que Dieu a voulu que le numéro là aussi bouffe un peu de la canute qui est décédée au réfugié. C'est 693, 21, 25, 75. Donc, c'est le dernier chiffre qui diffère à mon numéro WhatsApp. Au lieu de 5, à la fin, ma part c'est 3. Au lieu de 5, on passe 3. Donc, je donne le WhatsApp de la fondation pour ceux qui souhaiteraient vous contacter via WhatsApp. C'est 693, c'est WhatsApp, 693, 21, 22. Ah oui, voilà le numéro, monsieur Alassa, c'est le faux numéro là. Ça circule depuis un temps et le monsieur est en train de bénéficier de ce qui est destiné au réfugié. Oui, voilà le numéro. La seule différence est qu'on n'a pas et termine avec 73 et non 75. Donc, le numéro WhatsApp de la fondation 693, 21, 25, 73. WhatsApp. 693, 21, 25, 73. 23. Monsieur Alassa, merci beaucoup. C'est sûrement vous vous êtes, vous vous êtes aussi rendu compte qu'il y avait un anacqueur qui profitait de la situation pour vérifier. Son numéro est presque, il n'y a que le 5 là qui m'y fait le même pas. Oui, 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 monsieur Pontjah, merci beaucoup. WhatsApp, 693, 21, 25, 73. Bon, ça c'est pour ceux qui sont sur le temps sur le territoire. Maintenant, pour ceux qui sont à l'étranger, c'est là où ça pose problème. Je vais publier le lien LITI. Oui, il y a un lien LITI. Je vais faire une pause pour indiquer le lien LITI. Exactement, exactement. Il y a un compte LITI qu'on a ouvert, il y a 3 jours, les gens me soutiennent déjà beaucoup. Il y a 2 300, 400 dollars, 400 euros, en passant la seconde. Le compte LITI, Monsieur Bon va publier le compte LITI, il y a un compte LITI en ligne. Et il y a aussi, comme je disais tantôt, Madame Sylviane Carole. Pour ceux qui sont aux États-Unis et au Canada, si vous ne venez pas à utiliser le compte LITI, vous pouvez utiliser le compte de Madame Sylviane Carole. Elle fait un travail énorme, un travail énorme pour la Fondation et nos frères qui sont du Sud-Ouest du Nord-Est depuis très longtemps, depuis quelques jours, dans une semaine. Comment est-ce qu'elle va pouvoir entrer ? En comptant avec Madame Sylviane, Madame Sylviane Carole, elle est toujours, elle est toujours en direct, elle est là quelques jours. Madame Sylviane Carole, est-ce que vous nous suivez ? Vous pouvez commenter ? Pour qu'on épingle votre... Nous pouvons... Je pense qu'on va aussi publier, je vais envoyer son lien. Madame Sylviane Carole, son lien est quelque part là. Oui, il y a ce compte là pour ceux qui sont aux Etats-Unis qui ne peuvent pas utiliser le compte de LITI. Et il y a aussi pour ceux qui préfèrent... Ah oui, d'accord. Madame Sylviane Carole, merci beaucoup, vous êtes là. Ok, super. Oui, merci beaucoup. S'il vous plait, le lien, votre lien, il faut juste publier. Je disais tantôt, chapeau Madame Sylviane, chapeau pour tout ce que vous faites. Vous finissez vraiment. Vous faites un travail énorme, un travail vraiment énorme Madame Sylviane Carole. Depuis cinq jours, je pense, elle a déjà pu réunir 9000 dollars pour nos frères et nos soeurs de ce côté-là. Ça fait environ 4 500 000. Elle le fait seule. Elle dort au net. Madame Sylviane Carole, pour ceux qui ne peuvent pas utiliser LITI, sûrement les gens des Etats-Unis, ceux qui demandent le compte Paypal depuis là. Oui, d'accord. Vous mettez le lien de votre page. Oui, vous pouvez aussi faire des dons à travers le lien de Madame Sylviane Carole. Elle va mettre le lien là dans quelques minutes. Oui, c'est une femme extraordinaire. Donc, comme je disais tantôt, il y a aussi le compte bancaire. OK, merci beaucoup. Voilà le lien. Voilà le lien. Pour tous ceux qui me suivent en direct, voilà le lien. C'est le lien du compte bancaire. Oui. C'est ça ? Oui. Voilà le compte bancaire. Pour ceux qui veulent faire des virements bancaires, Monsieur le compte bancaire. Là tout à l'heure. Après ceci, il va aussi faire un poste avec toutes les informations. Madame Sylviane, tu as déjà mis le lien. Mais c'est qu'il va encore réunir le lien pour tous ceux qui nous suivent. Madame Sylviane Carole, vous pouvez mettre le lien autant de fois. C'est pas tout le monde qui... Sylviane, s'il te plaît, j'aurais souhaité que tu me laisses le lien par Messenger ou bien par Moosa. 649 21 sur 116 24. 649 21 sur 116 24. S'il te plaît, envoie-moi le lien, soit par Messenger, soit quoi. Parce que si on n'est pas mis sur Messenger, ça sera pas évident que je... Ou sur Facebook, plus je... D'accord. Donc ça. Maintenant, il s'agit d'hommes en nature. Là, c'est un peu plus compliqué. Ceux qui sont à la diaspora se mobilisent déjà. Ceux qui sont à la diaspora se mobilisent déjà pour faire des collectes avant de nous envoyer, soit dans les conteneurs, je sais pas quoi. Mais il y en a certains qui, depuis l'annonce de M. Camteau, nous ont expédié les trucs via les Express Mail Services, les DHL, c'est vrai que c'est cher. Il y en a certains, certaines personnes qui nous envoient les trucs directement. Mais nous allons juste encourager, d'ici peu nous allons communiquer là-dessus. Nous sommes en train de créer des points de repère dans tous les continents. Aux Etats-Unis, il y a déjà le MSC qui s'active. Très bien, ils sont pleins. Le MSC, c'est extraordinaire. Ils sont pleins. Ils sont même en train de... Bon, laissez passer. Ils sont partout. Canada, Etats-Unis, ils sont un peu partout. Mme Sylviane, le numéro WhatsApp c'est 699, 21, 76, 24. D'ailleurs, je vais l'écrire. Oui, il va écrire le numéro WhatsApp Mme Sylviane Carola tout de suite. Oui, pour ceux qui sont en Algérie, je ne sais pas, M. Dolé ou Mme Dolé, je pense qu'il sera... Il est souhaitable que vous vous mobilisez au niveau de l'Algérie. Peut-être que vous pouvez être notre person de ressources en Algérie pour faire les connections. Dès que vous les avez, vous pouvez sensitiser tous ceux qui sont autour de vous. On vous donne notre accord. Dès que vous réunissez tout ce que la grande famille, la diaspora, là où vous vous trouvez. Dès que vous réunissez tout ce que les gens peuvent faire comme dons, vous pouvez entrer en contact avec nous. Nous voyons dans quelle mesure nous pouvons entrer en possession de tout ce don. Pareil au niveau de l'Europe. Pareil en Belgique. Il y a plein de gens en Belgique. Il y a le Docteur État en Belgique. Il y a le Mme Dolé, mais ils sont en plein. Donc, partout où on se trouve, partout où vous vous trouvez, il suffit de créer une mobilisation là pour réunir tous ceux qui peuvent être réunis et entrer en contact avec nous pour voir dans quelle mesure. C'est vrai que la douane aussi, c'est la naque au niveau de la douane, mais voir dans quelle mesure nous pouvons entrer en possession de ces choses. Ce sera difficile, mais c'est faisable. Sur l'étendue du territoire aussi, ça pose problème. A Yaoundé, nous avons un représentant. A Yaoundé, à Douala, notre représentant a voyagé. Il y a deux semaines avant la période de M. Capdo. Il a pris fuite aux Etats-Unis. C'est un peu compliqué. Mais à chaque fois que quelqu'un nous contacte, la partie de Douala et Bafou Samusier, à l'Ouest aussi, c'est un peu compliqué. A chaque fois qu'il nous contacte, nous disons tout simplement de garder tout ce qui doit être gardé. C'est comme si soit, on va faire un tour là-bas, une journée pour les dons, on se place quelque part avec la bonne affaire ou pas, et on demande à ce que tout le monde vienne là-bas. Ou bien, nous allons faire le pas d'apport, ça sera plus difficile. Ou bien, nous allons demander à ce que le MSN nous loue les locaux. Peut-être que ça sera possible. Nous allons nous rapprocher de l'état-major du MSN, pour que tout le monde, tous les patriotes, tous ceux qui se soucient vraiment de nos frères et de nos soeurs, tout ce qu'ils peuvent déposer, pour que nous possions collecter le jour où ce serait possible. Donc, voilà ce qui se passe au niveau des dons en nature. Et vous assurez, il y a plein là-dedans qui veulent faire des dons en nature, mais c'est vraiment compliqué par rapport à comment ça nous aviendra tout ce don en nature. Mais dans les prochains jours, nous allons vraiment communiquer là-dessus avec exactitude. Monsieur Franck, pareil avec l'Allemagne, pareil. Il suffit de sensibiliser tous ceux qui sont autour de vous. Surtout si vous êtes, permettez que je le dise, c'est pas... Surtout si vous êtes du MSN, permettez, si vous ne l'êtes pas, sans souci. Surtout si vous êtes du MSN, c'est très facile. Sensibilisez tous ceux qui sont autour de vous, Monsieur Franck. Si vous voulez mon accord, je vais vous donner mon accord débarément et même pas écrit si vous voulez. Dès que vous réalisez tout ce que vous voulez, vous pouvez réunir des dons compatriotes de ce côté-là. Nous allons voir dans quelle mesure elles peuvent venir nous retrouver au Cameroun. Donc voilà en gros ce qui se passe au niveau des dons en nature, des dons matériels. C'est un peu compliqué, c'est un peu compliqué, mais je pense que c'est bizarre et c'est possible. Nous allons communiquer là-dessus dans les prochaines heures, surtout avec l'aide du MSN, une grande partie du MSN. Vous voyez, Monsieur, c'est rare que je parle comme ça d'un parti politique. C'est mort, c'est pas vous, c'est mort. Oui, mais depuis l'annonce de Monsieur Canto, pas parce qu'il a demandé à ce que les gens soutiennent les gens en passant à nous, mais je vois la grandeur et le bravou et le sacrifice derrière ce sacrifice qu'il a fait. C'est extraordinaire venant d'un nombre politique. C'est extraordinaire. Même l'Eglise n'est là-bas. Je suis ici. Même l'Eglise. Raison pour laquelle, je disais, j'étais sur les antennes de Quinox avant-hier, ils disaient que l'Eglise a échoué. Permettez que je le dise, l'Eglise a vraiment échoué. Afin, ils ont tout perdu. Je disais tantôt à ceux qui prenaient la conférence, et j'ai ici l'initiative de Monsieur Toumi, un grand monsieur, un grand monsieur que je respecte beaucoup, et les autres référents et les amis comme Edith Smith, mes grands amis. C'est une belle initiative. En fait, toute initiative qui peut être vraie pour un retour au Canada doit être encouragé. C'est une très belle initiative. Mais je pense qu'ils n'ont pas le contrôle de la situation. Donc, sinon, ça sert à rien. Alors, il y a un commentaire qui peut vous intéresser là. Je préfère lire. Il y a Luciano, Alessandro Giorda qui dit votre présence à la cérémonie du levée de fonds. Oui, ils m'ont contacté aujourd'hui. Voilà ce que je vous disais tantôt. MRC Canada sont en train de faire... Le MRC est extraordinaire. C'est ça qu'on attend des partis politiques. J'ai parlé des églises, je vais y revenir tout à l'heure. MRC Douala a signalé aujourd'hui. MRC Yaoundé, MRC Toronto, MRC Québec, MRC Belgique, MRC Allemagne, MRC partout. Où sont les autres partis politiques? Il y a un certain parti politique que je disais tantôt. Le plus grand nombre de l'électorat sont du Nord-West-Suez. Mais depuis deux ans, rien, rien du tout. Même envoyer un secrétaire, même envoyer un secrétaire de l'État-major, il s'en fout. MRC partout. MRC Toronto est extraordinaire. Les églises ont échoué, ils ont tout perdu. Les chrétiens, ne prenez pas ça mal, hein. C'est juste que... Oui, Emma Siyuki, vous m'avez appelé aussi, partout. Si, imaginez un peu, monsieur Duda. Imaginez. Voilà, selon moi, comment l'église peut œuvrer. Je pense qu'ils ont la clé, l'église. Voilà comment l'église peut œuvrer pour un retour au Canada. Imaginez un peu que les églises, au lieu de se réunir pour cette EGC, ces conférences-là, qui selon moi, n'aura aucun impact. Bien sûr. Parce qu'ils n'ont pas le contrôle de la situation. Le contrôle est entre les mains de ceux qui ont les uns. Au lieu de vrai pour ces conférences qui n'ont pas de sens, pourquoi pas plutôt réunir l'église camerounaise ? Toutes les églises, ceux qui ne veulent pas venir, et oui, après on les va les épingler et demander à ce que les gens ne partent pas là-bas chaque dimanche ou chaque jour, pour les donner, etc. Toutes les églises, les églises conventionnelles, catholiques, catholiques, baptiques, tout, et les églises réveillent, tout le monde, les églises réveillent, on met plus d'argent. Et toutes les mosquées, pourquoi pas réunir tout ce grand monde-là ? Et leur dire, regardez, les gens qui sont en train de mourir au nord-ouest ou au sud-ouest sont camerounais. C'est des victimes. Si vous avez le courant, je vais demander à ce qui est conférences, vous pouvez demander à ce que toutes les églises se réunissent, pour demander à ce que tous les camerounais, tous les camerounais, tous les camerounais contribuent ne serait-ce que 200 francs. Pas pour donner la relation à la pardon, il ne faut pas arriver dans 10 questions de faire la campagne pour que les églises, non, non, vous ouvrez votre quête, je ne sais pas, un compte de barre, je ne sais pas quoi. Demandez à ce que tous les fidèles, parce que les gens-là, les parents l'aiment plus fort que les parents de Dieu dans la Bible. de 200 francs, il y a des gens qui vont donner 1000 francs, 10 000, 100 000, moi je vais le ré-abattir, je ne sais pas quoi. De 200 francs, si 10 millions de camerounais donnent ne serait-ce que 200 francs pour les victimes de la crise, en Nigéria, ceux qui sont en gros, ceux qui ont tout perdu, nous avons 10 millions de camerounais, je ne parle pas de 25 millions, nous avons 2 milliards. Je ne veux pas parler de 500. Il y a les hommes de Dieu qui disent à leurs fidèles qu'ils ne veulent pas de pièces dans leur église. Bien sûr ils sont là, plein, ils ne veulent pas de pièces. Donc imaginez que ce même discours est transformé pour sauver les vies, que tout le monde donne 500 francs et pas, tous les chrétiens, les musulmans, tout, dimanche prochain, on aura combien ? 5 milliards de francs et pas. Avec 5 milliards de francs et pas. Qu'est-ce qu'on ne va pas faire pour les victimes de la crise ? On va faire l'impossible. L'impossible va faire l'impossible. On va, tous ceux qui ont perdu, tout perdu. On ne va pas construire toutes les maisons, mais au moins on peut les soutenir aux Nigériens, créer des systèmes d'autonomie, les aider à pêcher, créer des business et pas quoi, les rendre autonomes, on peut le faire. Avec 5 milliards de francs et pas. Ceux qui sont en Brousse, on peut même amener tous ceux qui sont en Brousse au Nigéria. On peut vider la population des hommes de guerre, on peut vider la population. Et laisser ceux qui veulent combattre, combattre jusqu'à la mort. Puisque les politiciens ne veulent pas mettre fin à la crise. Tant que l'église ne le fait pas, pour moi, ce monsieur fait partie des business. En fait, ce sont des businessmen, c'est vraiment. Ce sont des businessmen. Le faire, faire un tel, un tel truc, une telle initiative n'enlève rien. Je vous assure, l'église aura plus de 12 milliards que certaines personnes ont eu là. Ils peuvent même avoir 50 milliards en une semaine. Donc voilà comment l'église peut mettre fin à cette crise. Mais l'église est en train de jouer la politique. L'église est en train de politiser la crise. C'est très regrettable. Alors, c'est extraordinaire. Je vous dis que si vous n'étiez pas là, peut-être que, tu sais, aujourd'hui, ces anglophones seront, c'est Camerounais, seront aujourd'hui abandonnés à eux-mêmes. Il faut dire à vous, dans quelles conditions ils vivent, des moments qui enfantent dans la jeune, et que les gens qui soient abandonnés à eux-mêmes, voient dans quelles conditions ils sont en train de révéler. Les femmes utilisent les herbes et les feuilles comme garniture. Signifiant. Les herbes et les feuilles comme garniture. Je vais t'envoyer. Il n'y a pas, il n'y a pas de, ne contemple pas le monsieur qui a été bloqué. Et je suis sûr que certaines personnes dans la République ont oeuvré pour ça. Désolé. Il faut, il faut utiliser le lien de Madame Sivienne Carole. S'il vous plaît. C'est plus facile. Les femmes utilisent les feuilles, les herbes, elles font ça. Elles utilisent ça comme garniture lorsqu'elles saignent angostes. Les mamans, plusieurs, plusieurs sont enceintes. Elles accouchent, la semaine passée, une dame est morte après avoir couché à l'enfant à Congo. C'est la ghetto dame. C'est pas. C'est comme s'il y a, il y a un ordre officieux pour que tout ce qui bouge à Congo soit radis. Donc il ne faut pas coucher après avoir mis au monde son enfant. Elle est morte. C'est pas la première, c'est peut-être la, c'est peut-être le dixième des cas qu'on a depuis là. Il y en a qui meurent, mais ne sais pas, ils sont en pleine grosse. Je ne sais pas comment, les enfants et les femmes. Donc, c'est la raison pour laquelle, on était à Lume tout à l'heure, certains nous ont demandé, pourquoi est-ce qu'on est parti là-bas, avec 20 cartons de garniture, parmi lesquels il y avait des garnitures renouvelables. Mais s'il vous plaît, la priorité c'est les femmes. La priorité. Nous, les hommes, on peut s'en sortir. Les hommes peuvent aller en ville, faire une bonne pointe. Mais la femme, la femme est sacrée. La femme, la femme, en fait, la femme symbolise pour moi, malgré ce qui est écrit dans la Bible, la femme symbolise pour moi la grandeur de Dieu. Il n'y a pas plus beau que la femme parmi la création. Tout ce que Dieu a créé, il n'y a pas plus beau, plus parfait entre parenthèses que la femme. La femme mérite un traitement différent. Donc voilà ce qui se passe avec les femmes. Voilà ce qui se passe avec les femmes. Oh Jésus. En plus, dans les camps des réfugiés, c'est terrible, c'est terrible, c'est impensable. Imaginez les maladies qu'elles auront à la fin de tout ça. Il y aura certains qui peuvent, on ne le souhaite pas, peut-être qu'ils auront des maladies irrévisibles. Voilà ce qui se passe en plus. C'est tellement impossible, c'est tellement choquant. Je voudrais, nous voulons ici que nous, nous créer une différence, que cette indifférence dans laquelle on se trouve, on lève un peu ça, parce que vraiment, ce qui se passe, ça nous concerne, on dit généralement, il pleut surtout les toits. C'est nos frères Camerounais, personne n'a fait un concours pour l'être au Cameroun. C'est la nature qui a voulu, que ce soit ici, par conséquent, on ne saurait rester indifférents devant ce qui se passe dans cette localité. Que ce soit nos frères, de l'armée qui meurent, que ce soit les pauvres citoyens, civils, qui meurent, à un moment donné, on doit dire stop, parce que, quel que soit le temps que ça viendra, on sera appelé à s'asseoir pour parler, pour négocier. Et ceci, il dit, il est temps de le faire, parce qu'une personne qui meurt, c'est le trop. Une personne qui meurt, c'est assez. On est à Yaoundé, oui, les gens s'étagent, ils boivent du champagne, ils se sentent bien. Mais, allez, on peut voir ce qui se passe de ce côté. Lorsqu'on est malade, lorsqu'on va dans un hôpital, ou bien lorsqu'on va dans une pharmacie, on ne cherche pas à savoir si la personne qui nous sert le médicament est un gros fou, mais on cherche à se soigner. Donc, ce cliché qu'on utilise avec le tribalisme pour diviser le Camerounais, on doit objectivement régider cela et être objectivement. Le principal responsable du chaos au Cameroun, c'est ce régime, c'est un fait, c'est un constat. Ce que nos frères anglophones déplore aujourd'hui, ça n'existe pas à tout. Je peux vous dire qu'il y a des zones, même dans le sud, dans la région du président de la République, allez voir à quoi ça ressemble dans ma région. Donc, honnêtement, il ne faudrait pas tout juste matiser les gens sur la base de leur identité. Non, non et non. Vous avez vu qu'on a, j'écris le point toujours par la répression. Les gens ont marché, vous avez vu les anciens marchés, on les a arrêtés, même ici à Yaoundé, enfermés. Les manifestations sont quasiment et systématiquement identiques au Cameroun, il faut le dire, il faut avoir le plan de le dire. Et le reclamage que nous faisons, c'est pour avoir une démocratie réelle. On n'empêche pas aux gens de soutenir ce régime, mais qu'ils autorisent aussi à ceux qui ne soutiennent pas, de ne pas les soutenir. C'est un peu ça. Donc, sincèrement, la crise qui sévit au Nord, Ouest et au Sud-Est, c'est notre crise, ça nous conseille. Donc vivement, nous, il faudrait conseiller, nous viser tous, pour soutenir les œuvres de la Fondation Aya, qui depuis des lustres, se passe sur le terrain, pour cette vie humaine. C'est une question d'humanisme, c'est une question de cœur. Il faudrait vraiment avoir, être à la hauteur du mot solidarité. Donc je vous prie, d'interpréer les uns et les autres. Je n'ai pas de mots pour qualifier ce qui se passe là-bas. A mon petit niveau, ce que je vois, je n'ai pas de mots. Les mots n'existent pas pour vous émouvoir, pour attirer votre émotion sur ce qui se passe là-bas. Mais, honnêtement, je vous dis, ça nous concerne tous. Ce n'est pas une question de francophones ou d'amour. Donc, c'est ce que je tenais à dire. Je ne sais pas si tu as un mot. Oui. Pour un mot de fin, je vais m'attarder sur deux aspects. Tout d'abord, ce qui se passe au nord-ouest au sud-ouest, je vous assure. Si vous mettez pied au nord-ouest au sud-ouest, vous allez peut-être régner le cambama. C'est le début d'une génocide. Voici ce qui se passe là-bas. Je le dis ouai fort, je suis sur l'étantel de l'État que je le dis. On incendie les villages. Jusqu'ici, M. Tuta, la Fondation Aya Repétorier, environ 20 villages incendiés. Parmi ces villages incendiés, il y a des humains qui sont incendiés dans leur maison. Ce sont des faits. Des faits que nous avons. Donc, nous détenons des images et des vidéos incendiés dans leur maison. Et la plupart, c'est le vieillard, les vieilles mamans. Vous êtes abattus partout. C'est une guerre qui n'a même pas de règles. Partout. Je disais tantôt avant-hier, à Mouya. J'étais là. On est parti constater pour nous. Un papa de 87 ans a battu dans sa chambre. Aux yeux de ses enfants, ses enfants, j'ai la vidéo. L'enfant, merci beaucoup. J'ai la vidéo. L'enfant voyait... Oui, bien sûr, il faut que je montre la vidéo là. Parce que lorsqu'on rencontre les trucs-ci, les gens pensent que non, 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 on veut seulement déstabiliser l'occasion. Voilà le mot. Voilà ce qui se passe avant-hier. Où est la vidéo? Il faut que je montre la vidéo là. Avant-hier, à Mouya. Ça, c'est juste... Ça, c'est un parmi... Je ne sais pas combien d'autres. Je suis où? Un instant, un instant, s'il vous plaît. Ça, c'est très important. Ça, c'est très important. La vidéo ici est très importante. pour que vous ayez une idée de ce qui se passe au nord-ouest et au sud-ouest. Dieu soit loué. Vous pouvez passer cette vidéo. Ça, c'est extraordinaire. J'arrive là, je peux trouver. Donc, on est en sécurité nulle part. Tout peut vous arriver à tout moment, même pas tôt. Non, la vidéo là est très importante. Il faut que je montre la vidéo là. Mais... Ça, c'est quoi? Ça... OK. Mais ça, c'est une vidéo non? 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 1, 1, 4, 2, 1, 2, 1! 3, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1. ok abattu chez lui dans sa maison, mieux comme ça non ? ok, mieux comme ça, d'accord, défendre les enfants, défendre ses enfants battus et n'allez pas vous-même c'est parti 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 ok, quand vous tirez, ok, à l'heure actuelle, nous avons une fille, une petite fille, parmi beaucoup d'autres, elle s'appelle Médiane, elle vit avec nous, elle a été abattue chez elle, elle a 14 ans, 4 fois, à 4 reprises, je parle d'une fille de 14 ans, là on voit sa photo ici, à 4 reprises, elle a été abattue 4 fois sur le visage, sans déchirer le visage, tout le visage il fallait importer les spécialistes des Etats-Unis et du Ghana pour faire la chirurgie, une chirurgie extraordinaire, je ne sais pas comment ils ont fait pour sauver sa vie, ça nous a coûté une fortune la dernière chirurgie, c'est dans quelques jours, avant 2019, pour rendre le visage, pour créer une sorte de visage, donc elle est comme ça depuis 8 mois, elle est comme ça, elle n'a pas de bouche, elle n'a pas le nez, elle respire ici, à gauche, elle mange à travers le ventre, il y a des tubes qu'on a mis dans le ventre, elle m'a établi le ventre non, ça c'est une fille de 14 ans, 14 ans, si c'est un garçon, on peut même créer un petit argument pour dire que bon, c'est un, mais c'est une fille comme Hélène, qu'on a aussi envoyé en Autriche, on l'a attiré sur elle, dans la maison, elle était avec les autres en train de jouer, on l'a attiré sur elle, là-bas là, Dieu merci, ça n'a pas touché le cerveau comment est-ce qu'on va, comment est-ce qu'on va, la réconciliation va se passer pour nous, c'est ça la question, parce que, ceux qui parlent, perdent, la réconciliation, l'apaisement comme nous, moi c'est parce que, je suis, je me suis vraiment démarqué, je suis dans l'humanité, sinon, tous ceux, même les abobalans, les fantais, l'air, les gens, là-bas, ils ont pris des hommes, nos frères, là-bas, ils disent, attention, on vous respecte, mais ne poussez pas trop les gens, et avec raison, parce qu'on a réussi à radicaliser tout le monde, ça s'est fait systématiquement, ça s'est fait systématiquement, c'est pas bon, au début de la question, j'étais en tour, tout le monde parlait de la fédération, la fédération, les états les plus sérieux du monde, ce sont les fédérations, Nigérie à côté, les premières puissances, la Suisse, partout, le président est toujours là, la Suisse, crucement, le Canada, l'Allemagne, les États-Unis, tous ces grands pays sont des fédérations, tout le monde parlait de la fédération, on a interdit, non seulement on a interdit, le monde fédération, partout, même les jeunes ont interdit, le monde fédération, Fédération, Messieurs, ils sont là, ils ont allé plus loin, tous ceux qui parlaient de la fédération, on les a limités, on les a arrêtés, on les a torturés, donc, ceux qui prônaient la restauration du sang du Cameroun ont pris le sud, ils ont pris la chose en même, et ils ont dit à la population, regardez, ceux qui parlaient de la fédération des jeunes, maintenant, on ne veut pas des étudiants, on vous a dit, ils ont donné la chance de régler ce truc, une fois pour tout, voilà où ceux qui ont, qui avaient des, qui, qui, les radicaux, voilà où les radicaux, se sont appropriés de cette, cette grève des avocats et des enseignants, et ça, à tant des proportions, je ne sais pas si le mot irréversible est approprié, je mets irréversible entre parenthèses, voilà ce qui se passe là-bas, je vous assure, on est très bien, on est là, on est en live, les autres dessus, peut-être vous êtes en train de manger le popcorn, ou en train de regarder les films, là-bas, la plus grande partie, de très loin, de ceux qui vivent là-bas, soir, soir, soit en Brousse, il y a environ 200 000 personnes, en Brousse, on était à Tolède, une localité à Bouyam, samedi passé, on est arrivé sur le lieu où on devait partager, tout ce qu'on devait partager, et on a vu 3 à 4 personnes, et après, quelqu'un a sonné la lame, et comme, je ne sais pas, les fougis, les gens sautaient des brousses, les gens vivent en brousse ils ont transformé la brousse en leur maison, en leur quotidien c'est extraordinaire, c'est terrible au Nigeria la plus grande partie une partie se trouve au Nigeria plus de 70 000 personnes sont au Nigeria réfugiés au Nigeria j'ai un pays mais je me trouve dans un autre pays je suis forcé, obligé de me retrouver dans un autre pays tel quelqu'un d'autre comme je suis là, comme ça chemise imaginez une femme imaginez une femme un caleçon peut mettre les dames un caleçon un caleçon la jupe pour le kaba un soutien elle se trouve dans un pays de quelqu'un d'autre pourquoi est-ce qu'elle ne va pas faire la constitution pour survivre elle n'a pas le choix on était un loup mercredi passé mais les filles témoignées elles n'ont pas le choix elles doivent survivre donc quand elle se lierait qu'est-ce qu'elle fait elle a faim elle doit manger elle doit aller à l'école elle doit payer son loyer qu'est-ce qu'elle fait on a transformé nos citoyens en quoi nos animaux c'est extraordinaire partout où vous êtes pensez 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 sincèrement à nos frères et nos sœurs qui sont de l'autre côté pensez à eux pensez vraiment à eux et pour un mot de fin toute la grande famille est bercée vraiment je ne sais quoi dire je ne sais quoi dire c'est vrai qu'on a attendu deux ans pour réagir mais mieux tard que jamais c'est mieux de réagir après deux ans que de ne jamais réagir il y a plusieurs personnes qui ont eu la possibilité de réagir et vraiment on sait on sait ce qui ce qui est arrivé à des centaines des dizaines des milliards et ceux qui disent ce qu'ils voulaient à l'autre on sait ce qui est ce qui est arrivé à se d'abord on s'en fout de tout je ne sais vraiment quoi dire à la grande famille MSC c'est une vérité c'est une vérité c'est pas la publicité du MSC ils n'ont pas besoin de cette publicité ils ont déjà assez de publicité on a vu dans les derniers présidentiels on voit la fondation AYA voit en temps réel la grandeur de ce parti politique mais est-ce qu'il y a une meilleure façon pour ceux qui disent qu'ils sont en train de faire la politique est-ce qu'il y a une meilleure façon de faire la politique que de faire la politique qui vous avez vu autour de du sauvetage des vignes humains est-ce qu'il y a une meilleure façon de faire la politique à ce monsieur quand à ce monsieur je dis vraiment je dis je dis le mot chapeau ne peut pas exprimer ce que je ressens au fond de moi pensez à vos citoyens certains qui ont voté pour vous malheureusement le jour-là c'était Villemont là-bas il n'y a pas eu vote là-bas malgré le fait que certains gens ont gagné dans certaines localités 100% je ne sais pas combien de pourcents il y avait centaines de milles de vignes de Villemont surtout pour ceux qui ont voté et ceux qui n'ont pas voté pour vous sachez monsieur Camdo et Hermès que depuis ce jour que vous avez fait cette annonce la grande famille anglophone commence à penser qu'un retour au calme est possible et commence même les radicaux aucun de radicaux aucun j'ai suivi de très près les plateaux les plafonds tout le monde a salué cette initiative vous faites partie des rappels permettez-nous le terme c'est le terme de ceux qui vivent de l'autre côté de l'autre partie vous faites partie des rappels d'un marguerite qui plaise encore beaucoup à ces messieurs et ces femmes et ces enfants qui sont là-bas c'est vraiment extraordinaire c'est vraiment encourageant et peu à peu ça travaille les gestes comme ceci peu à peu et le message que la grande famille aime et c'est le premier temps que je parle d'eux parce que depuis là c'est eux qui m'appellent la plupart 99% eux qui m'appellent et le message qui a content les dons et les initiatives c'est un message très fort voilà ce que le peuple permettait le peuple sans parenthèse le peuple anglophone attend la grande famille anglophone un discours d'apaisement un discours d'amour un discours qui les aide à avoir l'espoir qu'un retour à la république je mets encore la parenthèse la république est une bonne chose depuis deux ans la haine qui existe qui existait qui existe toujours entre les deux Cameroules était vraiment grandissime mais après cet appel je vous assure il y en a de plus en plus qui pensent que on peut sauver la république ça sera compliqué très compliqué parce qu'on a fait la ligne rouge mais avec les messieurs comme les messieurs comme deux c'est possible c'est très possible je pense qu'il fait partie des rares personnes parmi les grandes personnalités des très rares personnes qui peuvent mettre le pied en ambasanie entre parenthèse attention entre parenthèse et ressortir de là sans y continuer je pense il fait partie des rares personnes qui peuvent faire un tour au camp des réfugiés et plaît aux gens qui sont là ils peuvent les donner à manger et ils vont prendre il fait partie des rares personnes donc à ce monsieur Kanto j'espère qu'il m'écoute s'il ne m'écoute pas sa grande famille m'écoute qu'on lui dise une fois de plus il a convaincu il est un homme d'état il n'est pas là pour arracher le pouf à fil il est déjà assez fort il est déjà assez fort et il est là pour changer la vie des uns et des autres c'est très fort ce qu'il a fait c'est très très fort et ça nous encourage beaucoup monsieur Kanto et tout votre état-major la grande famille mc je dis souvent à ma mère à chaque fois je lui dis ça arrive je lui dis que dans ma prochaine vie je serai soit Niger ou Babilité parce que c'est des gens ils sont extraordinaires ils ne savent pas comment Dieu les a créés ils ne savent pas comment Dieu a pu tricher comme ça pour Julien pourquoi il a triché comme ça parce que Dieu vous a tout donné la raison pour laquelle les ennemis de la république ne vous a pas il vous a tout donné le Cameroun c'est la fête c'est déjà le West et si ça rache le pouvoir ça sera même encore une très bonne chose ça sera même encore une très bonne chose il ne faut pas qu'on entre dans la politique tous les Camerounais nous sommes tous Camerounais que ce soit l'Est nous sommes des frères on n'a pas tombé dans le siège alors je voudrais avant de finir de le clôturer préciser que au regard de la vidéo que vous avez montré tout à l'heure ça m'a rappelé un monsieur il s'appelle Emmanuel Manjot étant l'on avait connu qui vit dans la localité de Ndou situé dans le département je crois c'est de Ndou Amandou il a été arrêté ça fait pratiquement plusieurs semaines détenu habituellement en Camerounais en Camerounais par les éléments de sécurité d'après les informations sa maison il s'en tient il s'en tient tortueux voilà dans quel état jusqu'à présent il est enfermé il a dit de son pied voilà son pied dans un état de purgé par son jusqu'à présent il est détenu dans ces conditions comme vous pouvez constater je ne sais pas si on peut traiter un air comme ça je ne sais pas si on peut traiter un air comme ça vous l'a dit comment quelqu'un est détenu ils sont pieds en quel pouri on ne nous permet pas d'avoir accès à un soin de santé voilà ce qui se passe au nord-ouest et au sud-ouest je suis désolé de vous montrer des images j'ai tellement d'images il ne faudrait pas que les gens perdent l'air c'est le corps de quelqu'un c'est le corps de quelqu'un il y en a plein il y en a plein plein il faudrait que les gens prennent ce qui se passe aux cellules ce sont des humains ce sont des humains regardez vous même les animaux n'est-ce pas donc voilà après ça je crois que c'est ici que nous allons mettre un thème à notre essence le ministère Aya thank you very much for accepting our rendezvous today I know that you know I call you I think on Saturday you tell me that we are going to the discourse relation to share this programme and I thank you for accepting and to see how our discourse in many campagula to know what's happening in the northern northern I will give you my Facebook account to speak to Cameroon before we close it you have a sure word in case in English I am the one to thank you people I am the one to thank you we are very encouraged by the mobilisation of the francophone population it's very encouraging if we are to get a return to normalcy it will be true the mobilisation of the francophones by the time the francophone population starts seeing and believing that the francophone community not the leaders the francophone community is caring about it by the time they see that message I am taking to them that the francophone community is caring about you more and more people begin thinking that it is possible that we go together more and more people we just have to do everything to do away with us people passing on hate speeches and those people killing us I will just leave you with photographs of people enjoying what they are doing so I am telling you goodbye so you kill people and you are happy you are killing them you are taking service yeah that's what I am telling you you kill people innocent civilians and you take service and you show on facebook avec ce genre d'image comment pensez-vous un jour un peu avant un retour tard donc vous tuer quelqu'un vous faites un selfie et vous montrez que vous êtes tenté de bien tuer les civils non âmes quel est le message que ça a vécu surtout à ceux qui ont pris les âmes quel est le message qu'il a vécu une fois de plus la grande famille elle s'échappe alors nous allons finir là l'information qui nous revient c'est que ça fait c'est là une rétancre le président du sénat il y a défendi Marcel a gagné le Cameroun également on nous indique que ça chauffe du côté de Tinga où on nous l'a promis et un certain ancien footballeur qui soutient un candidat qui nous l'a promis 300 millions à chaque délégué pour voter un candidat qui le défend c'est la dernière information qui nous revient également tapez les informations que nous avons 7 ministres 7 secrétaires d'état 5 directeurs généraux 7 conseils techniques à la présidence de la république à la primature et dans certains ministères 15 hommes d'affaires sont attendus au criminel criminel spécial au TSS à Yaron les mercredis prochains c'est ici dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations qui a été la Coupe d'Afrique de 2019 d'ailleurs qui a été retirée au Cameroun par la CAF donc c'est pas assez d'informations que nous allons mettre sur le thème ici en vous disant merci et d'ici à la pour faire bien merci